Il ne suffit pas de dire que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Encore faut-il que l'éthique soit au cœur des valeurs que nous transmettons. Il nous faut également nous en remettre à des démarches proactives et ne s'interdire aucun débat. Depuis le début de notre confinement physique, nous avons déconfiné notre pensée en abordant une multiplicité de questions de société soulignant une diversité d'enjeux. Ces débats ne sauraient évidemment faire l'impasse de la question de l'outre-mer, ou si l'on préfère des outre-mer. Question chargée de passé, d'histoire, de mémoire et si prometteuse d'avenir. C'est un domaine peu investi par le droit, y compris parfois dans les universités ultramarines. À Clermont-Ferrand, j'ai pourtant eu le privilège d'assumer un cours de droit des outre-mer, bien que la mer en soit loin et bien qu'il y ait une rue du port, mais c'est par référence à Portus, la porte. Ce droit, à la fois français et différent, est capable d'innovation et de reproduction féconde pour tous. L'outre-mer souligne l'importance de développer sur des valeurs communes un droit différencié, un droit adapté aux besoins et aux populations. Notre patrimoine juridique s'y enrichit alors que s'affirment les qualités d'un droit pluraliste. C'est un droit administratif, un droit des institutions locales. C'est aussi un droit constitutionnel, et cela de plus en plus, tant l'originalité aujourd'hui de pratiquement chaque collectivité d'outre-mer implique son ancrage constitutionnel. C'est encore un droit des relations internationales, tout à fait diversifiées. Les collectivités concernées se situant pratiquement sur toute l'étendue de la planète, dans des contextes internationaux, régionaux différents. C'est d'ailleurs un ensemble de régimes différents en droit de l'Union européenne. C'est bien sûr un droit des finances publiques, et notamment, éminemment, un droit fiscal. C'est aussi un droit social, un droit privé, avec ses spécificités, comme la reconnaissance d'un droit coutumier. Il serait encore impensable d'en faire l'approche sans céder des ressources indispensables des sciences politiques, des sciences économiques et sociales, de l'anthropologie, et bien évidemment, ici, plus encore qu'ailleurs, des sciences historiques. Ce droit, c'est mieux qu'un autre, franchir les cloisonnements disciplinaires. Il se saisit par une multiplicité d'entrées. Il est important d'étudier ce droit, ses droits, et d'y procéder d'une manière comparée. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, avec le recours de quatre juristes, pour comprendre la diversité des droits, le droit d'outre-mer français, celui des États de l'Union européenne, et hors de l'Union européenne. C'était aussi important d'aller auprès, donc à la rencontre de ces territoires hors UE. Nous ne pouvions ici que recourir à un collectif d'intervenants de qualité, qui tous ont contracté de longue date le virus bienfaisant de ce droit. Pour certains, ils sont déjà venus nourrir nos débats, ou reviendront prochainement. Ainsi, dès la semaine prochaine, le 13 mai, je vous donne rendez-vous avec le professeur Dominique Breillat pour une conférence qui, elle, sera consacrée au thème des Guyane. Ce droit d'outre-mer est aujourd'hui, en France, entré dans sa deuxième époque. En effet, on peut observer une première époque du droit d'outre-mer, succédant à ce que l'on appelait la législation coloniale. Elle commence avec la constitution de 1946, qui abroge l'empire colonial. Elle a duré jusque vers la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, et s'enracine sur une conception clairement dualiste de l'outre-mer français, distinguant fondamentalement les collectivités à identité législative nationale, les départements d'outre-mer, l'article 73 des Constitutions de 1946 et 1958, et les collectivités à spécificité législative, à statut spécial, les territoires d'outre-mer, l'article 74. Pendant une soixantaine d'années, cette distinction, enracinant profondément les deux sortes de collectivités d'outre-mer, est restée essentielle malgré les évolutions et les réformes. Mais aujourd'hui, alors même que les deux articles 73 et 74 de la Constitution semblent témoigner d'une organisation dualiste, celle-ci a réellement explosé sous le nom global de collectivités, du fait de la possibilité donnée à chacune des collectivités de l'article 73 de se parer d'institutions propres et spécifiques, et du fait que les collectivités de l'article 74, dont le sens était déjà originellement dans la spécificité de chacune, se sont vues ouvrir de nouvelles différenciations, et que l'une d'entre elles, la Nouvelle-Calédonie, est sortie du cadre de l'article 74 pour se situer aux confins de l'autonomie. Le nouveau droit d'outre-mer présente ainsi la nouvelle physionomie d'un éventail d'une variété inégalée, allant de la plus grande intégration à la République jusqu'à un lien de type fédéral, je pense évidemment ici à la Nouvelle-Calédonie, en passant par toute une série de nuances propres à chacune des autres collectivités d'outre-mer. Il est important d'en comprendre les subtilités et de saisir les évolutions, y compris en dehors de la France. On est donc passé de la première période dualiste du droit d'outre-mer français à la nouvelle période que nous connaissons maintenant, celle d'un nuancier subtil. Pour autant, ce système du nouveau droit d'outre-mer ne consiste pas à dire que chacun fait ce qu'il souhaite, de son côté, n'importe quoi, n'importe comment. Les collectivités d'outre-mer sont clairement plurielles, mais elles relèvent d'une branche du droit, le droit d'outre-mer, parce qu'elles obéissent bien à un système, à des principes. Je crois à cet égard que finalement, nous ne sommes pas passés d'un système dual à une atomisation d'espèces, mais tout au contraire à un ensemble à la fois cohérent et différencié, deux cas reposant tous autant sur des valeurs communes que sur des adaptations réalistes à chaque collectivité, car elles ont aussi chacune leur identité propre, leur culture propre. Il est intéressant en France et hors de France de s'interroger sur la pluralité des contenus de cet ensemble diversifié. Relativement à la France, la République peut faire prospérer simultanément les libertés et la cohésion. Si elle est capable d'être non plus uniforme et indivisible, mais plurielle et tolérante, c'est le sens que doit avoir le nouveau droit d'outre-mer. Est-ce que les autres puissances dotées de collectivités ultramarines connaissent cette évolution ? L'Union européenne, elle, qui distingue RUP et PTOM, correspond au schéma du premier droit d'outre-mer français. Il y a donc quelques décalages avec notre nouveau droit d'outre-mer. Les situations progressives de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en témoignent, et la Guyane. On a dans ces quelques mots introductifs un problème global et réel de toutes les puissances métropolitaines à l'égard de leurs outre-mer. Le défi qu'a toujours représenté la confrontation des populations autochtones qui sont des sociétés communautaires à dimension collective, avec ce fondement essentiel des institutions occidentales qui est l'état de droit, mais aussi la dimension individualiste de la société. Les sociétés communautaires reposent sur le principe du don et du contre-don. Dans les sociétés communautaires, la règle coutumière est ressentie comme transcendante et on n'imaginerait pas de la transgresser sous peine d'exclusion de la communauté. Comment faire alors en cas de conflit entre la coutume et la règle du droit même d'outre-mer ? Le droit d'outre-mer affronte ce défi fondamental de devoir associer des cultures différentes dans un respect réciproque, d'associer des cultures communautaires et une culture fondée davantage sur l'individu et les techniques de l'état de droit ? Thierry Michalon a exploré cette question. Continuons à bénéficier du recours des juristes et des praticiens du droit après celui lors des dernières séances des historiens. Dominique Breillat, Jacques Zillère, Didier Blanc et Patrick Lingibé vont venir aiguiser notre pensée pour lutter contre les prêt-à-penser. Continuons à enseigner le droit de l'outre-mer et à conduire en cette matière une recherche dynamique pour comprendre et tâcher de proposer des solutions juridiques opérantes pour les territoires différents. Je souhaite une nouvelle fois remercier nos intervenants et vous-même qui suivez depuis le début du confinement dans le cadre de ce cycle de visioconférences. Sans omettre nos soutiens internes et externes, comme je l'ai rappelé lors des séances présidentes, je tiens à témoigner tous mes remerciements à la présidence de l'Université de Guyane, au département sciences juridiques et économiques et évidemment à son directeur, Frédéric Bondil, qui est présent parmi nous aujourd'hui et au laboratoire LINEA. Également en externe, je tiens à remercier l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montpellier, l'Institut international pour la francophonie de l'Université Lyon III, les éditions hospitalières et sa bibliothèque numérique de droits de la santé et d'éthique, l'association Toucan éloquent et le réseau de recherche sur la cohésion sociale. Je remercie chacun de nous aider à ne pas oublier l'essentiel. Il nous faut censer chercher à apprendre, à comprendre, à prendre du recul, à toujours savoir, en fait, prendre de la distance par rapport aux choses et toujours chercher inlassablement à décrypter les apparences pour aller au-delà. Apprenons ensemble et continuons. Et pour continuer, je vous invite en premier lieu à retrouver Dominique Breillat. Alors, Dominique Breillat, que je vais appeler par téléphone parce que le son de son ordinateur présente quelques difficultés qui fait que vous verrez son image mais en revanche, du coup, nous allons passer par le téléphone portable afin que vous puissiez suivre son intervention, une intervention qui est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'aller dans un domaine finalement que l'on étudie peu. Lorsque l'on aborde la question du droit d'outre-mer, nous abordons généralement la question du droit des outre-mer français. Nous allons aussi sur le terrain des outre-mer de l'Union européenne mais il convenait d'aménager un espace ici dans le cadre des outre-mer hors Union européenne. Le professeur Dominique Breillat est professeur émérite de droit public de l'Université de Poitiers et il s'intéresse à une multiplicité de questions. Alors, c'est un spécialiste des Pays-Bas mais aujourd'hui ce ne sont pas les Pays-Bas que nous lui demandons d'aborder ni les Antilles ni les Irlandaises mais bien les Outre-mer hors Union européenne. Dominique Breillat. Merci Dominique. Bonjour, bonjour Florence et puis je suis tout à fait heureux de vous retrouver et de retrouver aussi des visages connus Laurent Ferney de revoir Edwin Matocchino et puis on va donc évoquer ces Outre-mer hors Union européenne. que ce soit quelqu'un de Poitiers qui le fasse après tout c'est tout à fait normal. Avant-hier j'ai eu l'occasion d'évoquer le créateur du droit colonial qui était le professeur Arthur Giraud et Arthur Giraud a été un grand professeur un doyen aussi de la faculté de droit de Poitiers donc je pense qu'il y a cette continuité et à Poitiers j'ai mon collègue et ami Eric Gojessot qui travaille aussi beaucoup sur ces questions notamment sur l'Indochine. Alors en ce qui concerne ces territoires hors Union européenne je dirais qu'on pourrait commencer par les chercher sur la liste des territoires des territoires autonomes ou des territoires en effet qui ne s'administrent pas eux-mêmes qui résultent de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez ici la carte que j'ai mentionnée mais cette carte en fait montre que les déterminations de ces territoires ne sont très politiques pour ceux qui figurent et aussi et peut-être encore plus ceux qui ne les figurent pas il y en a actuellement 17 qui sont mentionnés vous avez le cas du Sahara occidental et pour le reste ce sont des territoires insulaires la France y est avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Zélande avec les îles Tockelo les Etats-Unis avec les îles Vierges les Samoas et Guam il y a 10 îles britanniques qui se situent pour l'essentiel dans les Caraïbes en y ajoutant aussi les Malouines Saint-Hélène Gibraltar et Tic-Kerm dans le Céami voilà un peu le bilan bilan qui en fait n'est pas du tout exhaustif et je vais essayer moi d'évoquer en effet les territoires qui sont maintenant hors Union Européenne alors dans ces territoires hors Union Européenne j'évoquerai d'abord deux Etats Européens qui disposent de territoires extérieurs le premier on n'y pense pas beaucoup ce sont je dirais les territoires du froid ce sont les territoires du froid ce sont ceux de la Norvège alors pour ce qui est de la Norvège on peut peut-être avoir la deuxième illustration Florence bien sûr pour ce qui est pour ce qui est de la Norvège là on est avec une je dirais une certaine diversité on a des territoires qui se situent à la fois du côté de l'Arctique et du côté de l'Antarie du côté de l'Arctique on va trouver notamment un territoire que l'on appelle maintenant je dirais plus officiellement le Svalbard mais que l'on connaît peut-être encore plus sous l'appellation de Spitsberg puisque l'île Spitsberg est la plus importante de cet archipède alors ça c'est un territoire extrêmement intéressant parce que ce territoire est un territoire soumis à un statut de neutralité et à part de la Norvège parce que la Norvège qui est dans l'espace Schengen et qui est dans la ELE et bien le Svalbard n'est ni dans l'espace Schengen ni dans la ELE et le statut résulte en effet d'un traité de 1920 qui accorde la souveraineté à la Norvège mais ce territoire doit être démilitarisé et ce territoire également doit permettre la libre exploitation pour des ressortissants de n'importe quel pays territoire aujourd'hui objet de tension avec la Russie notamment du fait de la fonte je dirais des glaces dans cette région la Russie en effet a des ambitions sur le Svalbard vitière autre territoire rapidement maintenant c'est l'île de Jan Mayen située entre le Groenland et la Norvège c'est une île en réalité inhabitée et donc dont la gestion ou l'administration est confiée au comté du Nord-Land un comté norvégien en tout cas cette île est la propriété de l'état norvégien et partie intégrante de la Norvège et puis de cet aspect arctique on va passer à l'aspect quasi-empartique ou opat si vous pouvez passer peut-être à la carte suivante Florence pour que l'on puisse parler de l'île Bouvée alors l'île Bouvée c'est une île qui a été découverte par un navigateur français qui s'appelait donc Bouvée et cette île en fait est devenue norvégienne en 1927 et elle est une dépendance du royaume de Norvège et soumise à sa souveraineté elle n'est pas une partie du royaume ce qui fait qu'elle pourrait être cédée très facilement si les norvégiens le voulaient une petite remarque elle ne se situe pas au delà du 60ème degré de latitude donc elle n'est pas soumise aux règles relatives de l'Antarctique il n'en est pas de même de l'île Pierre 1er l'île Pierre 1er vous la voyez je dirais à côté du continent antarctique près de cette petite péninsule c'est une île qui est dans la mer de Béling et cette île se trouve assez curieusement à l'opposé de la terre de la reine Maud la terre de la reine Maud étant une revendication norvégienne sur l'Antarctique dont je parlerai à la fin de l'Antarctique elle est administrée directement cette île Pierre 1er par le département des affaires polaires du ministère de la justice à Oslo comme l'est d'ailleurs la terre de la reine Maud terre de la reine Maud donc dont je vous reparlerai et qui depuis 1939 est revendiquée par la Norvège avec un petit problème en 1940 les allemands l'avaient confisqué et ils l'avaient appelé la nouvelle Swab mais les choses sont venues dans l'ordre dans les états de l'Europe il y en a un autre et c'est lui qui a sans doute le plus grand nombre de territoires et bien il s'agit du Royaume-Uni bien évidemment alors la situation du Royaume-Uni la situation du Royaume-Uni si on peut avoir Florence la carte suivante la situation du Royaume-Uni est assez compliquée comme toujours quand on s'intéresse à ce pays les colonies de la couronne c'est ainsi qu'on les appelait avant 1981 sont devenues des territoires dépendants du Royaume-Uni et depuis 2002 elles sont qualifiées de territoires d'outre-mer en réalité on va distinguer plusieurs types de territoires qui ne sont pas soumis au même régime on a des territoires d'outre-mer qui ont une large autonomie large autonomie qui souvent sont des territoires à la triste réputation dans la mesure où ils apparaissent bien trop uniquement comme des territoires pour pavillons de complaisance ou bien des territoires comme paradis fiscaux il y a d'autres territoires d'outre-mer qui eux sont administrés directement par le Royaume-Uni et puis j'évoquais une situation un peu paradoxale à Chypre avec des bases militaires britanniques et enfin on pourrait aussi s'interroger sur des territoires qui ne font pas partie du Royaume-Uni qui sont les dépendances de la Couronne les îles de Man et les îles anglo-normandes en ce qui concerne les territoires d'outre-mer avec une certaine autonomie là nous allons en trouver en effet en principe on peut en trouver cette vous allez en trouver dans les Caraïbes avec l'île d'Anguilla l'île d'Anguilla étant une île qui auparavant aurait dû être un élément du pays ou de cet état qui s'appelle Saint-Christophe-Nieves si on veut le dire en français et qui aurait dû s'appeler Saint-Christophe-Nieves Anguilla mais les habitants d'Anguilla se sont sentis complètement marginalisés ils se sont révoltés il y a même eu une intervention militaire britannique pour mater cette révolte mais finalement Anguilla a pu faire sécession de Saint-Christophe-Nieves qui aujourd'hui est un état indépendant Anguilla étant resté un territoire britannique dans ces territoires on a aussi les Bermudes les Bermudes qui sont là aussi un magnifique paradis fiscal les Bermudes qui se situent au large à l'est je dirais de la Caroline à peu près des Carolines américaines également nous avons une partie des îles vierges puisque les îles vierges sont partagées entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni toujours dans les Caraïbes et puis ce qui souvent près de Cuba apparaît comme le symbole symbolissime des paradis fiscaux ce sont les îles caïmans ces territoires ont tous une assemblée parfois même qui est une assemblée bicamérale une assemblée en réalité très réduite avec 10 à 15 membres pas plus ils jouissent d'une assez grande autonomie et c'est ce qui permet aux Britanniques bien entendu quand on se plaint de ces territoires de dire mais que voulez-vous nous n'y pouvons rien ils sont autonomes d'hypocrisie manifeste outre-manche également autre île c'est l'île de Montserrat l'île qui est plus proche des dépendances que connaît la France l'île qui est plus proche en effet de la Guadeloupe on ajoutera également les îles turques et caïques l'île qui avait été détachée des Bahamas lorsque les Bahamas sont devenus indépendants détachée des Bahamas on s'apercevra que c'est une stratégie utilisée très souvent par les Britanniques pour conserver des territoires afin qu'ils ne tombent pas sous la souveraineté d'autres territoires amenés à l'indépendance on en reparlera et là aussi c'est quelque chose qui apparaît souvent choquant ensuite on peut aller se promener du côté de l'Afrique avec une île qui est connue de tous les français parce que c'est là que Napoléon y est décédé c'est l'île de Sainte-Hélène l'île de Sainte-Hélène avec deux autres territoires qui maintenant lui sont rattachés c'est l'île de l'Ascension et l'île Tristan d'Acouna donc au beau milieu de l'océan Atlantique alors ces territoires ont également leur leur assemblée mais en réalité ils sont plutôt sous administration directe ah j'ai oublié dans les territoires qui ont une véritable semi-autonomie il y en a un très intéressant actuellement c'est bien entendu Gibraltar mais lui Gibraltar est en Europe et Gibraltar pourquoi intéressant parce que le Brexit est un traumatisme pour Gibraltar Gibraltar qui a voté bien évidemment à 97% contre le Brexit parce que il y trouve son intérêt Gibraltar qui est revendiqué aussi par l'Espagne et l'Espagne finalement trouve qu'on pourrait peut-être avoir une solution pour Gibraltar qui serait la situation la solution Hong Kong ou Macao c'est-à-dire un État un pays si vous voulez et deux systèmes en tout cas la question de Gibraltar va être dans les négociations entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni tout à fait intéressantes alors les territoires d'outre-mer sous administration directe j'avais commencé à évoquer Saint-Hélène Ascension et Tristan d'Acougnat on pourrait évoquer aussi le territoire antarctique britannique j'en dirai quelques mots tout à l'heure les Malouines dont on a beaucoup parlé lorsque les Argentins en 1982 y sont venus et lorsque les Britanniques les ont à nouveau chassés les Malouines en effet dont la population souhaite absolument rester britannique et à côté des Malouines vous avez ce qui a été pendant longtemps une dépendance des Malouines et maintenant est un territoire distinct vous avez la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud des petits territoires enfin deux autres territoires que je voudrais évoquer les îles Pitcairn qui sont les plus je dirais les plus à l'est dans l'Océanie les îles Pitcairn il y a très peu d'habitants et ce sont des descendants des mutilés du Bas-en-Uté avec de gros problèmes très récemment qui ont défrayé la clinique sur le plan pénal ces îles Pitcairn malgré tout vont avoir un conseil ou une autorité consultative bien entendu l'administration est une administration directement par le Royaume-Uni et puis le dernier que j'évoque c'est le territoire britannique de l'Océan Indien parce que là aussi on voit véritablement le scandale que peuvent revêtir des décolonisations les territoires britanniques de l'Océan Indien sont aujourd'hui constitués essentiellement par les îles Chagos les îles Chagos auparavant dépendait de l'île Maurice et lorsque il a été envisagé l'indépendance de Maurice et bien les britanniques ont détaché les îles Chagos de même qu'ils ont détaché certaines îles des Seychelles pour faire un territoire particulier et ils ont conclu un accord avec les Etats-Unis dans une optique très à gauche puisque c'était quand même un premier travailliste un premier ministre travailliste Harold Wilson qui a été capable de faire ça ils ont décidé d'installer une base militaire américaine sur Diego Garcia base pour 50 ans en 1966 ce qui fait qu'en 2016 et bien la base aurait dû revenir aux Britanniques et bien non finalement les Britanniques ont décidé que ça durerait encore 20 ans de plus vous devinez que ce territoire britannique de l'océan indien est revendiqué par l'île Maurice et l'affaire a été portée notamment devant la cour internationale de justice et a fait l'objet d'un avis du 22 mai 2019 où la latitude britannique a été bien évidemment considérée comme contraire aux droits internationaux alors je pourrais aussi évoquer dans les territoires britanniques les deux bases militaires d'Acroquiri et de Dekiria qui se trouvent depuis l'indépendance de Chypre qui se trouvent sur l'île de Chypre bases militaires auxquelles les Britanniques semblent tenir beaucoup et des bases militaires qui d'ailleurs pendant l'Union Européenne ne faisaient pas partie de l'Union Européenne il y a d'ailleurs actuellement un litige parce que les loyers ne semblent pas avoir été payés par les Britanniques et puis enfin on pourrait évoquer mais là je dirais c'est plus mes collègues historiens du droit qui vous en parleraient l'île de Manne Gerzay des Guernesets parce que c'est là que l'on connait bien le droit féodal que l'on comprend ces territoires alors des territoires qui ne font pas partie du Royaume-Uni ce sont des territoires rattachés à la couronne mais qui se sont démocratisés et des territoires qui pendant très longtemps finalement ne savaient pas trop ce qu'ils étaient et c'est lorsque le Royaume-Uni est entré dans l'Union Européenne et bien que la que ces villes de Manne Gerzay et Guernesets se sont rapprochées pour examiner quelle était leur attitude j'avais eu l'occasion de rencontrer la tournée générale de l'île de Manne et bien il va expliquer tout cela de façon fort passionnante voilà pour l'Europe alors j'évoquerai maintenant les autres cas les autres cas c'est les Etats-Unis c'est l'Australie et c'est la Nouvelle-Zélande pour les Etats-Unis on peut avoir quatre types de territoires territoires incorporés et organisés il n'y en a plus actuellement c'était le cas avec Alaska et Hawaii avant qu'ils deviennent des Etats c'est à dire que là la souveraineté des Etats-Unis est inaliénable des territoires non incorporés et organisés c'est à dire que là la souveraineté peut évoluer il y en a quatre actuellement l'île de alors si on peut avoir la carte suivante la carte suivante oui c'était la Grande-Bretagne enfin le Royaume-Uni qui montrait les autres territoires enfin Manne Guernesey Gerdes et si on peut avoir maintenant la carte encore suivante très bien oui parce que j'aurais voulu parler du Camanoès mais là je n'ai pas le temps alors je ne vous mets pas la carte du non là c'est le Camanoès et je vous mets l'autre la suivante voilà territoire des Etats-Unis voilà pour bien voir ce qu'il en est des Etats-Unis alors en ce qui concerne les Etats-Unis en effet quatre territoires non incorporés et organisés c'est à dire des territoires qui n'ont pas de statut d'Etat qui n'ont qui ont malgré tout des institutions particulières en général un parlement parfois avec deux chambres et un gouverneur qui est élu directement vous en avez quatre actuellement l'île de Guam celle que vous voyez la plus à l'ouest sur votre carte et qui avait été acquise par les Etats-Unis suite à la désastreuse guerre américano-espagnole de 1898 vous avez les îles Mariam du Nord qui était un territoire que les Espagnols en 1898 avaient en vitesse vendu à la table qui avait été occupé par les Japonais en 1900 pendant la guerre de 1914 et puis en 1945 occupé par les Etats-Unis cela a été un territoire sous tutelle et maintenant c'est un territoire non incorporé qui a un statut d'état associé je reparlerai de cette notion d'état associé vous avez également Porto Rico Porto Rico dont la situation actuellement est extrêmement confuse parce que il y a eu quelques difficultés pour le gouverneur Rosselló qui a dû démissionner et où à Porto Rico le souhait ce serait de devenir un état des Etats-Unis et puis le quatrième territoire de cette île ce sont les rivières américaines l'autre partie des rivières et puis vous avez des territoires non incorporés et non organisés alors il s'agit des Samoas américaines c'est-à-dire une partie des Samoas puisque l'autre partie qui était territoire néo-zélandaise est devenue indépendante et les autres territoires alors les Samoas américaines ont une petite autonomie et les autres territoires c'est une quérielle d'îles et des îles que les Etats-Unis se sont les Etats-Unis se sont emparés en vertu du Guano Island Act de 1856 c'est-à-dire que c'était des îles où il y avait en effet beaucoup de guano c'était un engrais très utilisé par les américains et une loi permettait de s'emparer des îles à guano ce sont des îles minuscules que ces îles elles font partie de ce que l'on appelle les îles mineures des Etats-Unis vous les avez mentionnées dans l'océan pacifique ici vous les énumère en toute vitesse Bill Baker Kingman Reef Midway Wake et puis vous en avez eu une autre qui est contestée par Haïti qui se trouve près d'Haïti c'est l'île de la Navas et ce sont des îles administrées directement par les Etats-Unis de Washington et alors vous avez on ne sait pas trop pourquoi un territoire incorporé et non organisé c'est une autre petite île qui pourrait faire partie des autres c'est l'île de Palmyra voilà pour les Etats-Unis alors pourquoi les Etats-Unis s'attachent-ils bien évidemment à cela comme beaucoup beaucoup d'Etats notamment la France tout simplement parce que cela permet d'avoir une zone économique exclusive et vous savez que les Etats-Unis ont la zone économique exclusive la plus grande du monde juste devant la France et on pourrait peut-être discuter d'ailleurs cette sorte de grandeur quant aux autres Etats-Unis qui ont des territoires dépendants il y en a deux c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande j'insisterai plus sur la Nouvelle-Zélande parce qu'elle est très intéressante l'Australie tout d'abord il y a en effet pour l'Australie six territoires extérieurs et un territoire associé autonome alors si on peut avoir la carte je suis en train de la mettre alors pour l'Australie en effet là encore on voit ces idées de démembrement vous voyez par exemple l'île Christmas et bien l'île Christmas c'était une île qui était administrée par Singapour et puis quand il y a eu la perspective de l'indépendance de Singapour de la Malaisie et bien Christmas a été transféré à l'Australie même chose pour les îles Coco ou que l'on appelle aussi Killing qui se trouve à côté alors vous avez aussi dans cette zone les îles Heard et Macdonald ce sont des territoires en effet non autonome ils ont un conseil local mais qui ne donnent que des avis consultatifs et puis si l'on voit les autres îles alors on peut avoir une vision plus large de notre cas voilà oui vous avez les îles Heard et Macdonald qui elles se situent entre l'Australie et l'Antarctique qui sont inhabitées qui ont comme particularité d'avoir le point culminant de l'Australie parce que le point culminant de l'Australie on croit que c'est le mont Kosciusko non c'est un monde qui se trouve sur l'île Heard et Macdonald vous voyez et vous avez dans dans ces territoires également les îles de la mer de Corail là encore qui ne sont pas habitées et qui sont administrées par le ministère de l'environnement australien et puis enfin vous avez un territoire australien antarctique qui a une petite enclave avec la terre à des îles enfin la Nouvelle-Zélande la Nouvelle-Zélande et bien quand on parle de la Nouvelle-Zélande il faut parler du royaume de Nouvelle-Zélande car le royaume de Nouvelle-Zélande comprend en réalité cinq territoires et si on peut avoir la carte suivante il comprend cinq territoires il comprend la Nouvelle-Zélande les îles Cook les îles Niwe l'île Tokalau et la dépendance de Ross en repartie alors ce qui est très intéressant c'est l'île les îles Cook et l'île de Niwe les îles Cook et l'île de Niwe ce sont des états en principe indépendant qui sont en libre association avec la Nouvelle-Zélande cela veut dire que ce sont des états indépendants mais des états qui ont décidé par un accord avec la Nouvelle-Zélande que la Nouvelle-Zélande gérerait leurs affaires étrangères et leur défense et pas entendu que la Nouvelle-Zélande fait cela en accord avec les les autorités des îles Cook et des îles Niwe et cela nous explique que parfois quand on évoque la liste des états indépendants dans le monde et bien très souvent même s'ils ne font pas partie de l'ONU on y ajoute l'île les îles Cook et l'île de Niwe parce que ils sont des états en libre association avec la Nouvelle-Zélande ce n'est pas le cas pour Tokelo Tokelo est une autre île le plus petit dont la souveraineté en effet a été transférée par les Britanniques à la Nouvelle-Zélande il y a un conseil exécutif mais qui respecte beaucoup les traditions locales et un administrateur nommé par la Nouvelle-Zélande les habitants de Tokelo lors d'un référendum auraient bien peut-être voulu un statut proche de celui des îles Cook et de Niwe cela a échoué je crois au référendum à 16 voix frais et puis enfin il y a l'indépendance de Ross qui est une partie très importante de l'Antarctique je termine en parlant de l'Antarctique si vous pouvez passer la dernière image l'Antarctique et bien comme vous le savez il y a des revendications mais il y a avec je dirais une formule qui s'applique très bien à la situation climatique il y a un gel des revendications et dans ces revendications nous avons des revendications qui sont le fait de la France avec la Terre Adélie de l'Australie de la Nouvelle-Zélande de la Norvège avec la Terre du Royaume-Uni mais le problème avec le Royaume-Uni c'est que en même temps dans la même zone il y a revendications de l'Argentine et du Chili voilà il fallait que je sois bref je crois que c'était difficile d'être plus bref et en tout cas si vous avez besoin d'informations sur le statut de tel ou tel de ces territoires que j'ai évoqués vous pouvez m'envoyer un courriel en passant peut-être par Florence et mon courriel c'est très simple dominique.bréa en revase univ-traitdunion-poitiers.fr il y a univ-traitdunion-guyanne.fr nous on a univ-traitdunion-poitiers.fr c'est le même type d'adresse voilà merci Dominique il y en a qui applaudissent si vous souhaitez applaudir Vous avez la possibilité d'aller sur l'émoticône Réaction et de pouvoir soit applaudir, soit lever un pouce. En tout cas, un grand merci de nous avoir présenté cette palette extrêmement diversifiée de territoires répartis sur l'ensemble de la planète. Ce sont des outre-mer dont on parle finalement peu lorsque l'on est du côté français parce qu'on va plutôt sur les outre-mer de la France ou les outre-mer de l'Union européenne. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas aussi étudier les outre-mer de l'Union européenne. D'ailleurs, que ce soit Dominique Breillat ou Jacques Ziller, ils avaient participé l'un et l'autre à une manifestation qui avait été organisée à Clermont-Ferrand sur les outre-mer de l'Union européenne. Et à cet égard, je tiens à céder la parole au professeur Jacques Ziller. Il est professeur à l'Université de Pavi en Italie. Nous avons eu le plaisir de l'entendre. C'est lui qui a inauguré ce cycle de visioconférences il y a maintenant près d'un mois et demi alors qu'il nous présentait l'expérience du confinement en Italie. Donc, j'avais eu l'occasion de le présenter à ce moment-là. Donc, je me contente tout simplement de lui céder la parole, de le remercier encore une fois vivement de venir ainsi, enrichir nos débats. Et il est un spécialiste du droit des collectivités d'outre-mer. Il est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage, le co-auteur d'un ouvrage sur le droit des collectivités d'outre-mer. Jacques Ziller. Merci beaucoup. Nous venons d'entrer en déconfinement lent et progressif depuis trois jours. Mais c'est très lent et très progressif. Moi, je suis toujours au même endroit. Je vais donc vous parler des outre-mer de l'Union européenne. Et pour ce faire, je voudrais voir avec vous un certain nombre de points. Je commencerai, je pense qu'on doit voir mon plan, par un aperçu géographique et historique. Après, je vous expliquerai ce qu'ont les catégories d'outre-mer de l'Union européenne, ce que sont les régions de l'outre-mer, ce que sont les pays et territoires d'outre-mer, comment l'on passe de l'un à l'autre et quel est l'impact du Brexit sur cette situation. Commençons par un aperçu géographique. Ce que je voudrais faire avec vous, et je vais passer à autre chose à vous montrer, c'est moi aussi partir d'une carte. Et cette carte montre presque tout, mais pas tout. Il montre une petite chose ici, qui est l'îlot Klibertholm. C'est aussi un îlot à Guano, comme celui-là parlait tout à l'heure, l'île de Réa. Vous voyez qu'il y a tout un ensemble de territoires, surtout des îles, mais pas seulement des îles, puisque, évidemment, la Luyane n'est pas l'île. Et le Groenland, oui, c'est une île, mais c'est une île tellement grande qu'elle a presque un aspect continental par certains aspects. Alors, ça, ce sont les outre-mer européens au 31 janvier 2020. Denis Breillard, vous avez déjà parlé de ceux du Royaume-Uni. Je reviendrai dessus parce qu'ils sont dans une situation très bizarre. C'est-à-dire que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne depuis le 3 mai février de cette année. Mais le droit de l'Union européenne continue à s'acpliquer exactement de la même manière dans le Royaume-Uni et aux Outre-mer associés du Royaume-Uni, au moins jusqu'au 31 décembre de cette année. Je terminerai là-dessus. Il faut partir, comme toujours, à la fois de l'histoire et de la géographie. Il y a 70 ans, la semaine prochaine, la déclaration Schumann a été l'occasion pour la France de démarrer, avec l'Allemagne et l'Italie et l'Union européenne, l'intégration européenne. L'époque, on ne savait pas encore, et on ne savait pas eux-mêmes, si le Royaume-Uni pouvait en faire partie ou non. En tout état de cause, bien que la France eut à l'époque encore un empire colonial important, bien que l'Italie eut encore des mandats, bien que la Belgique eut des colonies, au moment de la CECA, il a été tout à fait clair que celle-ci ne devait concerner que le territoire européen des États-Unis. Avec une petite exception, il était prévu d'avoir le cas de l'échoir à une protocole pour donner à l'Italie l'accès aux produits charbonniers et l'Union de l'Algérie, qui était à l'époque du département français, une situation un peu particulière. En réalité, l'outre-mer-au-plein, on en parle vraiment à partir de janvier de 1958, c'est-à-dire que l'entrée en vigueur du traité, du traité de la France, mais à ce moment-là, la situation a grandement changé, parce que beaucoup de parties des empires collègues étaient déjà indépendantes, et d'autres allaient à l'indépendance. À l'époque, c'est la France, mais aussi un peu l'Italie, et surtout les Pays-Bas et la Belgique, qui avaient des territoires outre-mer, et donc il a été conçu dans le traité de Rome, traité qui a situé la communauté économique européenne, la catégorie des pays et territoires d'outre-mer, qui existent encore aujourd'hui, et qui concernaient, d'une part, les territoires d'outre-mer français, d'autre part, les territoires néerlandais, belges, italiens, à l'époque, qui dépendaient de ces pays. Les choses ont beaucoup eu lieu, évidemment, avec les indépendances, et avec l'indépendance de l'Algérie en particulier, puis à la même époque, les indépendances étaient différentes en pays d'Afrique, on est passé dans une toute autre situation, puisque les anciennes colonies de la France, de la Belgique, et les mandats de l'Italie ont été associés aux communautés par un traité particulier qui est devenu le traité ACP, Afrique-Caralique-Pacifique, donc c'était Afrique-État. Un bref rappel historique pour comprendre comment est née la séparation entre le pays et territoire d'outre-mer, et ce qui, à l'époque du traité de Rome, était les départements d'outre-mer et l'Algérie. C'est une différence qui reproduisait en vérité la différence que Florian-Salvon a écouté tout à l'heure entre, d'un côté, le département d'outre-mer et territoire d'outre-mer, et pas seulement une question d'appellation, mais surtout, la même idée, c'est que, a priori, la vocation du département d'outre-mer à l'Algérie était d'être intégrée à la communauté, au marché commun, alors que la vocation des territoires d'outre-mer était seulement d'y être associée, en particulier pour les Pays-Bas, si les Antilles Nierlandaises et la Guyane Nierlandaise le souhaitaient. En fait, il y a eu un référendum dès 1960 qui a permis d'avoir accession à l'aile au statut d'outre-mer. Voilà pour la question géographique. Pour ajouter, si on passe à la situation actuelle, que dans cet ensemble, si l'on prend d'abord les Pays-Bas d'outre-mer, seuls les Pays-Bas d'outre-mer français ont constitué un ensemble très important. Je me suis compte du fait que les Pays-Bas d'outre-mer ex-Britannique, dont Dominique Greger nous a parlé tout à l'heure, ont une population au total, pour tous ces confettis, de 200 000 habitants, contre 290 000 en Guyane et 270 000 à Mayotte. Sans parler évidemment de la Nouvelle-Calédonie avec 120 000 habitants et de la Polyglésie. Donc, même si géographiquement, il peut y avoir quelques similitudes, la question est totalement différente pour les Pays-Bas d'outre-mer français à cause d'une population assez nombreuse et pour les autres. Par contre, pour les régions ultra-pays-briques, leur population est relativement comparable. De quoi s'agiss-il ? Il s'agit de la Réunion, la plus peuplée avec près de 1 000 000 habitants, des Antilles, de la Nouvelle-Calédonie, de la Guyane et de Mayotte. Mayotte est à présent à près de 280 000 habitants à cause d'une pression de l'article à quoi extrêmement forte en provenance des communes. les autres régions ultra-pays-briques, ce sont les îles Canaries, les espagnoles, qui ont eu beaucoup de basaux, au sud, environ quelques centaines de milliers de temps, les Açores et Naders, qui sont portugaises. Voilà pour la géographie. Il y a quand même des territoires particuliers. J'ai déjà parlé d'une crypte hyperpone. C'est un îlot qui risque de disparaître totalement avec le réchauffement climatique, parce qu'il est de quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, et dont l'intérêt dans le passé était d'être un endroit où beaucoup d'oiseaux laissaient lui donner. Ça a été l'objet d'une discussion très forte entre la France et le Mexique, qui a rendu qu'il y a une liberté de Couperton et de l'arbitrage avant la Génie-la-Montillage qui a consacré l'appartenance à la France et à Couperton. Couperton est dans la même situation que les îles éparses qui se trouvent entre Madagascar et l'Alcatrique de l'Est et puis au nord des Comores. Ce sont des territoires dont on se demande s'ils sont reliés à l'Union européenne ou non. J'ai la prétention de dire que oui, mais ça n'a certainement aucune importance parce que ce ne sont pas des territoires occupés. Ça en a le cas échéant en ce qui concerne, encore une fois, de l'Union européenne a rappelé tout à l'heure, la question de la zone économique exclusive et plus largement, ça peut être le cas pour l'Union européenne qui partonne, pour le plat côteux continental contigu, encore que pour la plupart de ces îles, on descend tellement rapidement dès qu'on a quitté l'Union européenne coréale que pour le moment encore, le plat côteux continental n'est pas très intéressant. Voilà pour la première chose que vous devez voir avec vous, c'est-à-dire un aperçu géographique et historique. Au fur et à mesure que les communautés européennes se sont élargies, d'autres pays sont arrivés avec des dépendances outre-mer et c'est ce qui explique maintenant cette répartition sur plusieurs zones géographiques. Passons au deuxième point, quels sont les outre-mer de l'Union européenne ? Pour ça, c'est très simple, il faut procéder de manière juridique et regarder les traités instituant l'Union européenne. Et vous avez deux articles. Voilà l'article 55 du traité sur l'Union européenne. Pardon, 54 du traité, 52 du traité sur l'Union européenne. Vous voyez qu'il y a la liste de l'ensemble des États auxquels les traités s'appliquent. Ce qui inclut encore le Royaume-Unié, Grande-Bretagne, le Royaume-Unié de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Je reviendrai sur la question d'une débatite plus tard. Mais vous avez un article qui est beaucoup plus intéressant. C'est l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Parce que cet article établit les différentes catégories de territoires auxquels s'appliquent ou ne s'appliquent pas les traités. Vous voyez que les disponibilisations des traités qui sont applicables à l'Agua-Bruc, etc. J'y reviendrai. Qui sont les régions de l'Union européenne qui est en ville à l'Anceste-Ceux. Vous avez ensuite les pays-écoutes territoires d'Outre-mer qui font l'objet du régime spécial d'association détenue en quatrième partie. Puis vous voyez les traités ne s'appliquent pas aux territoires d'Outre-mer. L'Union n'est plus large. C'est intéressant. Quelque chose de très bizarre mais que je ne l'évoquerai pas ici qui sont les territoires européens dont Amitamande assume une relation visérieure. Et puis des cas très particuliers qui ne nous concernent pas directement ici, les îles Roland, mais aussi les tôles, justement, dont on parlait tout à l'heure, des migraïa, d'acrotitier, d'égélia, des ferroé ou en principe le droit de l'union ne s'applique pas. Voilà pour les deux catégories. Donc d'un côté, pays et territoires d'Outre-mer qui ne sont pas dans le champ d'application générale du droit de l'union mais auxquelles toute une série de dispositions du droit de l'union s'appliquent en fonction, je dirais, dans un sens de ce qu'on appelle une décision d'association. Et puis, les régions de la pré-éducation dont le régime est rappelé, je dis rappelé parce qu'il existait bien avant cette formulation d'un traité, à l'article 339 du théâtre. Voyons cet article ensemble. quand on fait ça sur l'écran. Voilà. L'article 349 du TFUE qui est l'article central concernant les régions de la pré-éducation. Voyez ici l'énumération des régions de la pré-éducation qui sont dans l'ordre des États dont elles dépendent. D'abord, les cinq régions de la pré-éducation française, ensuite, les Açores et Madères qui sont les îles espagnoles et ensuite, les Canaries. Et ce qui est intéressant dans cette disposition, c'est que qu'on parle de leur situation économique et structurelle et sociale qui est aggravée par leur éliminement, leur insularité. La Guyane n'est pas insulaire, mais on a toujours admis que le fait d'être entouré de forêts amazoniennes et d'autres pays où la fave est peu impénétrable et on était dans l'utilisation comparable. Leur faible superficie, là aussi, c'est un euthélisme parce que la Guyane a une grande sous-titrage aussi. L'idée ici de cette formulation qui date des années 80 et qui a été réclamée justement par les régions ultra-périphériques françaises et espagnoles et portugaises, c'était d'avoir la possibilité de bénéficier de dérogations et adaptations pour tenir compte de la situation surtout économique de ces régions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en principe, les régions ultra-périphériques font pleinement partie de l'Union européenne. Toutes les politiques s'appliquent aux régions ultra-périphériques françaises. L'euro est évidemment en cours dans les régions ultra-périphériques. Les mesures concernant à la fois la circulation des personnes, l'immigration, etc., s'y appliquent avec des particularités parce que, comme vous le savez, les régions ultra-périphériques françaises ne sont pas dans la zone chanillerie. Ce qui n'a à peu près aucune importance à mon avis, sauf pour des questions de l'échange et de l'échange. Parce que, comme de toutes les façons, vous le savez, quand on va d'un département région-déplônaire en métropole ou en métropole, ou en métropole, ou en métropole, il y a de toutes les façons qu'on traite dans ce cours. Peu importe, chanillerie ne passe à notre l'échange. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que les régions ultra-périphériques sont pleinement intégrées dans le marché intérieur de l'Union. Toutes les dispositions concernant la récirculation des marchandises, des travailleurs, des services, des capitaux s'y appliquent, mais s'y appliquent avec certaines adaptations. C'est-à-dire, typiquement, je pense que certains d'entre vous en viennent vous savent, les dispositions concernant l'interdiction des taxes d'effets équivalents à des drogues de l'âne comporte un aménagement assez compliquées en ce qui concerne le progne-mer. En théorie, le progne-mer n'est pas une taxe équivalente à un progne-dôme, sur quoi il serait contendu, mais comme vous le savez peut-être, le régime de le progne-mer est très particulier et il doit être approuvé régulièrement par des décisions des institutions européennes avec, en théorie, la perspective que le progne-mer disparaisse un jour. Mais, je veux dire, ça fait 40 ans que je m'occupe de l'entreprise, et il n'a pas encore disparu, je crois que c'est près de demain la veille, surtout pas avec l'économie, la crise du coronavirus qui avait un impact économique très fort. Voilà, en quelques mots, ça mériterait évidemment beaucoup plus, mais c'est quelque chose qu'on étudie normalement, je crois, en Guyane quand on fait du droit européen. La situation des régions de la périflique est particulière, mais quand même tout à fait intégrée dans l'Union européenne. Il y a en fait différemment des pays éterratoires d'outre-mer qui sont indiqués à la quatrième partie, qui sont régis par la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je dirais dans un instant, et qui sont énumérés à l'annexe numéro 2. On va la regarder ensemble. Voilà. L'annexe 2 énumère, vous voyez, dans l'ordre phéébétique non pas de ce territoire, mais dans l'ordre alphabétique des États dont ils dépendent. Le Groenland, les pays éterratoires d'outre-mer français, les pays éterratoires d'outre-mer néerlandais, et ensuite les pays éterratoires d'outre-mer britanniques. Tout ça n'est pas à jour. Vous voyez, évidemment, pour les pays corétoniques, les sociétalogiques, vous écoutez tout à l'heure, le Groenland, c'est un cas extrêmement particulier et je repasse maintenant pour vous montrer la carte parce que là, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Le Groenland est un territoire très très grand qui dépend du Danemark. Le Danemark est ici. Lorsque le Danemark est entré dans les communautés européennes au 1er janvier 1973, le Groenland faisait pleinement partie du Danemark. Et puis, il y a une évolution institutionnelle. Le Groenland est donc un immense territoire mais avec une population assez réduite, 60 000 habitants à peu près. le Groenland a obtenu un statut d'autonomie. À la suite de quoi, il y a eu un référendum au Groenland pour savoir si la population du Groenland souhaitait que son pays continue à être inséré dans le marché commun ou non. Et ce référendum qui a eu lieu en 1979 a conclu à la sortie du marché commun. La raison principale en réalité, c'est que du moment où le Groenland était dans le marché commun, le Groenland a demandé un statut différent. Il y a une négociation qui a besoin de 12 ans pour donner un nouveau statut au Groenland qui a un statut un peu particulier mais qui est celui de PTEN avec de rares aménagements. Voilà donc pour le Groenland. Pour ce qui concerne les territoires du premier français, vous les avez ici. La seule chose à signaler c'est que Saint-Barthélemy faisait partie de la Groenland jusqu'à l'application de la réforme constitutionnelle du Rémi-Croix et Saint-Barthélemy a choisi de devenir un PTEN pour des raisons essentiellement douanières et fiscales. Alors que Saint-Martin qui faisait aussi partie de la Groenland a choisi de rester une région qui a pu appeler. De même, je reviendrai là-dessus dans un instant, Mayotte était sur la liste des pays et des territoires d'outre-mer jusqu'à bientôt 10 ans. Excusez-moi, une série de dispositions que nous trouvons ici qui concernent les pays et les territoires d'outre-mer, européenne. C'est la quatrième partie du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et cette quatrième partie existe depuis le traité de Rome, l'idée étant, comme je vous le disais tout à l'heure, que les pays territoires d'outre-mer qui entretiennent des relations avec les pays dont il s'agit, font l'objet d'une association. Association dont le but est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires. La formule est assez amusante parce qu'elle s'applique aussi aux territoires français de l'Antarctique où la population permanente ce sont seulement des pingouins. Mais bon, à part ça, quels sont les présenteries de côté, l'important c'est cela, c'est qu'on a un régime d'association un peu particulier. Qu'est-ce que cela signifie ? Revenons simplement que le droit de l'Union européenne ne s'applique pas dans les politiques de l'Ontario. Certaines dispositions s'appliquent, en particulier les dispositions institutionnelles, c'est-à-dire que le Conseil, la Commission, la Cour de justice ont compétenance pour tout ce qui concerne ces territoires. Et puis, il y a une décision d'association adoptée sur proposition de la Commission par le Conseil et le Parlement qui est renouvelée régulièrement et qui régit l'association de ces pays territoires du Comer dans un régime qui pendant longtemps était très voisin de l'association celui de l'association des pays ACP, les pays d'Afrique de la Carine et de la Pacifique, mais qui a évolué et maintenant est beaucoup plus particulier. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie d'un côté, n'étant pas dans le marché intérieur, ces pays territoires d'outre-mer peuvent avoir des droits de douane, peuvent avoir une série de mesures spécifiques qui seraient interdites à une région ultra-territoriale. De l'autre, ils ne participent pas normalement à la plupart des politiques de l'Union et surtout ils ne participent pas à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, c'est-à-dire aux fonds structurels qui permettent depuis 40 ans maintenant des investissements dans les régions préterrières. Au niveau de l'écran, il faudrait en fait ce qui a été partagé, c'est l'ensemble des vues des intervenants. Donc, il faudrait mettre l'autre document. Oui, en fait, je n'ai pas de document à vous montrer pour le moment. D'accord. Donc, c'est tout simplement de quitter le partage d'écran. J'y étais encore. Vous voyez qu'on n'est jamais... Parfait. Il y a un instant. Voilà. Ça devrait aller maintenant. Non, non, on a toujours le partage d'écran. Il faut simplement le quitter. Il doit y avoir marqué en dessous. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Ah, de nouveau, nous l'avons. Non. Je voulais tuer un instant de reprouver ça tout de suite. Là, vous voyez des cartes. Donc, du coup, je vais demander que l'on arrête le partage d'écran. Oui. là, vous me voyez bien ? Oui, parfait. Je reviens maintenant au contenu de mon propos. Les pays acteurs de l'autre mer sont l'objet d'un régime d'association. Ils bénéficient de cas échéants des fonds européens de développement qui s'appliquent également à un certain nombre de pays qui sont les pays d'assieté essentiellement. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que la logique, mais aussi la bureaucratie, les procédures qui s'appliquent aux investissements payés par le fonds de son ordinateur d'aventement est très différente de celle des constructeurs. Et de ce point de vue là, il est évident, pour tout ce qui est bien la situation, que le statut de la région de l'Ontario est plus intéressant que celui de l'État de l'Ontario. À l'inverse, pour un territoire qui souhaite avoir sa propre politique de mer, notamment, il peut être plus intéressant d'être un territoire du commerce. C'est exactement ce qui se passe avec Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que la population de Saint-Barthélemy est composée en grande partie de millionnaires, il est assez évident que Saint-Barthélemy ne peut pas bénéficier des comptes structurelles dans la mesure où ils sont là pour favoriser le développement économique et social des régions en fait de développement. Par contre, c'est très intéressant pour Saint-Barthélemy de pouvoir avoir une telle chance entre le régime fiscal et égualité. Voilà en quelques mots, vous pourrez en parler beaucoup plus longtemps, de ce qu'est le régime des pays territoires d'outre-mer régi par la quatrième partie du traité. Comment passons-nous de la situation des pays territoires d'outre-mer à celle des régions de la périphérie ou vice-versa ? Il y a un précédent que j'évoquerai puisque Florence Fabron l'a évoqué tout à l'heure c'est celui de Saint-Pierre-Miquelon. C'est une espèce de monstre juridique non pas Saint-Pierre-Miquelon en soi mais l'évolution de Saint-Pierre-Miquelon. Saint-Pierre-Miquelon était évidemment un PTOM, qui était acteur d'outre-mer qui était sur la liste de l'annexe et deux lorsque il est devenu en 1976 un département d'outre-mer. C'était à l'époque où le gouvernement Chirac et le gouvernement qui se parait l'insouhaitait qu'il n'y ait plus si possible de l'accords d'outre-mer. Eh bien c'est devenu un département et la situation était très mystérieuse parce que la France serait estimée jusqu'à 1984 que du coup il faisait partie des territoires auxquels s'appliquaient le régime qui est celui maintenant des régimes de l'interprétation. La Commission par contre n'a jamais considéré que ce fut un territoire de Seuland en se basant sur un élément jeune et important c'est que c'est un territoire qui fut direct toujours à la médecine. Après quoi la France a choisi de changer le statut de Saint-Pierre-Miquelon pour une raison très simple. encore une fois comme ce qu'on a parlé tout à l'heure quand j'avais raison de l'Ange la question des autoritaires des autoritaires Saint-Pierre-Miquelon c'est minuscule l'important pour Saint-Pierre-Miquelon était de ne pas dépendre des autres états membres de l'Union pour les négociations avec le Canada sur les autoritaires personnellement je pense que ça a été une erreur d'ailleurs parce que les Canadiens nous ont un peu mal menés dans ces négociations il n'y aurait pas eu ce qu'on aurait peut-être s'il y avait eu la puissance des autres pays en arrière mais plein c'est un terme très particulier qui est seulement intéressant du point de vue ce qui est intéressant par contre aujourd'hui c'est que l'article 355 du PAPE contient au paragraphe 6 une clause qui permet le passage de l'un à l'autre statut sauf pour les régions portugales et espagnales parce que celles-ci ne voulaient surtout pas risquer de devenir pétolaires en ce qui concerne la France vous le savez peut-être la réunion était très opposée à ce passage et craignait qu'on ne le lui impose cela je crois jamais été l'intention des loisirs français au contraire la raison principale que la France a été favorable à cette clause c'était de permettre le jour venu à Mayotte des loisirs avec la départementisation ce qui a été fait en 2014 et le cas échéant ce qui a été fait en 2010 avec Saint-Barthélemy à une partie de ce qui était autrefois au département de la Vaudouf de devenir un peu une décoeur d'étranger donc il y a une possibilité de changement de statut qui a été utilisé deux fois pour Saint-Barthélemy et pour Mayotte dont on n'a pas l'impression que maintenant il sera utilisé un petit moins n'y aller de point de vue un objectif que le gouvernement d'Aruba qui est une des îles qui faisait partie de la Fédération de l'Enfermée Néanlendeuse il y a longtemps a évoqué incertainement l'idée de devenir une région d'Ottawa et l'un des arguments c'était que ça leur permettrait de lier l'idée contre la corruption depuis qu'on a changé d'avis entre temps ça aurait été je crois assez peu adapté à Aruba voilà donc pour le passage de l'Amérique pour terminer la question de la Brexit moi j'aime bien la Brexit parce que c'est la sortie qui peut se débattre qu'est-ce qu'il se passe je voulais savoir que le Royaume-Uni est donc maintenant sorti de l'Union européenne depuis le 1er décliné de l'Union européenne sur la base de l'article 50 du Célieu qui permet cette sortie à sa demande mais avec il n'a pas en vigueur le 1er février qu'il y a un accord de sortie du Royaume-Uni qui régit toute une série de situations d'un côté ce qui ne nous intéresse pas de l'exponent maintenant les citoyens britanniques qui sont résidents dans un pays de l'Union européenne au 31 janvier dans un autre pays de l'Union européenne au 31 janvier mais même que les citoyens de l'Union qui sont résidents au Royaume-Uni au 31 janvier garderont exactement le même statut jusqu'à la fin de l'ordre ils garderont le bénéfice total de la libre circulation de l'adversité de ce jour sauf ce qui concerne les droits ça a une incidence relativement mineure pas totalement inexistante mais relativement mineure pour la décision du pays par contre pour ce qui concerne les marchés intérieurs pour prendre la chose la plus importante pour ce qui concerne la réglementation du marché intérieur et ce qui concerne également l'association des PQEM tout cela reste en vigueur et reste applicable jusqu'au 31 décembre de cette année 2020 avec la possibilité de proroger une seule fois qu'à un maximum de deux ans cette gaffe le gouvernement britannique continue à dire mordicus que il ne augmentera pas un changement et qu'il ne l'accètera pas mais on a l'habitude avec le communisme britannique qui affirme une chose mordicus et qui fait le contraire c'est ce qu'il a fait exactement pour justement la date qu'on fait en vigueur que cet accord est sorti mais aussi on le sait malheureusement pour la politique de confinement je reste intimement persuadé qu'il y a une bonne chance que la date d'échéance d'un cycle environnemental soit prolongée à décembre 2021 2022 qu'est-ce que j'avais dit ? que ce soit 20, 21, 22, pour le moment les pays du territoire britannique restent associés à l'Union Européenne restent bénéficiaires de la décision d'association et ça a des conséquences en particulier en matière de pandémie est très particulier parce qu'il est régi par l'accord de sortie du Réunion et donc il est sûr dans la mesure où l'accord s'est respecté que aussi bien Gibraltar que D'Ekelia continuent à bénéficier d'un régime très particulier pour permettre la libre circulation des marchandises et des personnes donc dans les bases britanniques à Chypre il y a à peu près 40 000 habitants donc plus de 30 000 sont des chypriotes qui travaillent pour l'image et qui sont citoyens chypriotes et donc l'accord prévoit des dispositions pour leur permettre de continuer à vivre comme l'accord même chose pour le reste ce qui changera évidemment c'est la situation des décisions britanniques selon ce qui sera négocié entre le Réunion et l'Union Européenne et là on est en plein brouillard les négociations ont commencé juste avant le début de la pandémie elles se sont ralenties parce que les deux négociateurs ainsi que Michel Darnier et Saint-Mont-Denis le Balkany ont été positifs ont été mis en quarantaine pendant un autre temps et de plus de la façon ces négociations se font comme ça comme on est en train de le faire vous imaginez c'est déjà pas très facile de faire une conférence en ligne négocier en ligne c'est encore plus difficile parce que on peut difficilement utiliser les choses que nous avons ici pour s'envoyer des petits messages en particulier pour négocier en et c'est ça la raison pour laquelle je pense qu'il y a de bonnes chances pour que le Réunion soit prolongé qu'il le soit ou qu'il ne soit pas on n'a pas la moindre idée aujourd'hui de ce que seront les dispositions particulières vous me direz qu'est-ce que ça peut nous faire qu'est-ce que ça peut faire en Guyane ben en Guyane et aux Antilles ça peut faire quelque chose parce que il y a les PPM britanniques qui sont minuscules avec une petite population mais qui sont des territoires qui ont quand même des relations économiques en particulier avec les Antilles et puis surtout c'est extrêmement important à la Réunion et à Mayotte parce que même s'ils ne sont pas nombreux il y a encore des éléments de pétéome présent et je termine sur ça le mystère des îles Chagos alors les îles Chagos c'est une base américaine douée par l'Union aux Etats-Unis la particularité j'ai terminé là-dessus parce que ça montre que toutes ces questions outre-mer européennes et non sont liées la particularité est que avant l'indépendance de l'île Norris je ne sais pas les îles Chagos faisait partie de l'île Norris c'est quand même extrêmement loin c'est pas à des milliers tout le monde et il y avait des habitants des îles Chagos qui étaient employés qui sont encore employés sur les bases américaines sur la base américaine la particularité et c'est ça qui distingue la situation de Chagos de la situation de Mayotte c'est une chose que les deux et trois morts et qui sont présents savent beaucoup mieux que moi c'est que à Mayotte Mayotte n'a pas suivi le destin des morts que morts Mayotte est restée française parce qu'elle est nommée et lors de l'adoption par la comptabilité de son avis sur la situation de Chagos le juge français a fait une déclaration pas une opinion individuelle parce que ce n'était pas pour bien souligner le fait que le problème c'est que Chagos n'a pas de population permanente et surtout il n'y a pas eu de référendum même pour les résidents intermitent autant que ce soit des Mauriciens installés à Chagos ou des originaires de Chagos alors que à Mayotte il y a eu plusieurs patrons d'hommes et comme vous le savez les maorais ont toujours voté en faveur du matin d'un jour donc je termine là-dessus pour vous montrer que tout se tient c'est pas parce qu'il y a un régime particulier des régimes catégoriques et des pays catégoriques d'outre-mer qui reproduit en partie le régime interne du droit français que les d'outre-mer d'autres pays qui ne participent pas à l'union n'ont pas de population je remercie je remercie beaucoup pour votre attention avec nos excuses pour la difficulté du message merci merci Jacques pour cette intervention et donc c'est vrai qu'on avait quelques difficultés au niveau de l'audio et donc ce sera important d'avoir aussi la communication écrite qui permettra justement aux personnes de pouvoir reprendre tous ces éléments il nous faut rester dans l'union européenne en abordant avec le professeur Didier Blanc donc de l'université de Toulouse 1 la question des régions ultra-périphériques et plus précisément du cadre financier pluriannuel 2021-2027 si jamais Didier le son présentait quelques difficultés je me permettrai de t'appeler par le téléphone portable et dans ce cas-là on pallierait la question du son je cède la parole au professeur Didier Blanc qui lui aussi et bien a contribué et a été avec Jacques Ziller l'un des premiers intervenants a contribué à ces visioconférences sur le parlement européen aujourd'hui ce sont les régions ultra-périphériques et le cadre financier pluriannuel 2021-2027 Didier Blanc Oui bonjour Florence tu m'entends ? Très bien Oui bonjour à tous donc je suis très heureux de comme tu l'as signalé de vous retrouver pour à la suite de Jacques en particulier de traité des rues et du cadre financier pluriannuel 2021-2027 bon il y a une difficulté centrale ici c'est que on enseigne bien que le passé et là évidemment nous sommes confrontés à un futur qui est incertain pour des raisons que vous avez sans doute déjà devinées à savoir que dès lors que que l'on va parler de finances et d'Union Européenne il va y avoir l'arrière-contexte de l'épidémie actuelle et puis il y a cette difficulté seconde qui est qu'on comprend parfaitement si j'ose dire même si je m'adresse à à de nombreux spécialistes et amoureux des rupes que les régions ultra-périphériques risquent de ne pas être la principale préoccupation financière pour la période qui vient donc je vais traiter quelques points très rapidement s'il y a des amoureux des rupes je ne suis pas sûr qu'il y ait des amoureux nécessairement des finances de l'Union Européenne donc bref rappelle quand même sur le cadre financier pluriannuel dans le jargon CFP qui remplace les perspectives financières qui apparaissent en 1988 du temps de la commission de Jacques Delors et on a une pluriannualité qui depuis l'agenda 2000 depuis 1999 dure 7 ans et on peut observer d'ailleurs par parenthèse que les les contrats de plan étant en région ont aussi cette durée de 7 ans précisément pour être synchronisés même si en 2015 ils ne l'ont pas été mais l'idée c'est quand même qu'ils soient synchronisés donc aujourd'hui nous nous trouvons dans la perspective dans le cadre financier 2014-2020 nous sommes en 2020 donc fatalement ce cadre financier tire à sa fin et il faut bien sûr préparer le futur cadre financier qui va durer 7 ans de 2021 à 2027 donc ce cadre financier c'est tout simplement le cadre budgétaire de l'Union Européenne donc c'est quelque chose qui est évidemment essentiel du point de vue de l'Union Européenne et la commission en mai 2018 elle a présenté toute une série de textes une dizaine au total le premier donc au 3 mai 2018 c'est précisément une proposition de règlement sur le CFP et je ne vais pas vous assommer de chiffres nous sommes contre juristes mais on a quelques grands volumes à avoir en tête donc le critère de ce cadre financier pluriannuel c'est tout simplement le revenu national brut si j'ose dire de l'Union on additionne le revenu national de chaque Etat fois 27 et puis on arrive donc à un chiffre et le cadre financier va être calculé à partir d'un ratio donc tout l'enjeu c'est de déterminer le taux sur lequel va s'appliquer ce calcul la commission a proposé donc le 3 mai c'est le 2 elle a proposé un taux de 1,3% ce qui représente j'arrondis un peu plus de 1300 milliards d'euros donc voilà l'enveloppe qu'il faut avoir en tête c'est à peu près c'est un peu plus 1300 milliards d'euros donc on divise ça par 7 d'accord et on a donc un budget annuel qui va tourner autour de 160 170 milliards d'euros c'est à peu près d'ailleurs l'étiage actuel on peut rappeler et je sais qu'il y a des spécialistes de finance publique nationale qui nous écoutent et notamment du côté de la Réunion et ils savent que évidemment c'est le double quasiment pour le budget national annuellement donc on voit que ce budget reste limité limité donc ce budget il va être principalement abondé par des ressources propres improprement appelées propres en ce sens que la principale des ressources propres elle repose sur une clé qui est fonction de la richesse des états du PIB des états donc évidemment l'Allemagne puis la France sont les principaux contributeurs donc finalement pour dire simplement il n'y a pas de contribuables européens il n'y a pas de fiscalité européenne il y a un contribuable national qui contribue au niveau européen donc on voit les tensions évidemment apparaître ici et au fond toute finance de l'Union n'est que le transfert de finances nationale c'est pour cette raison qu'en même temps au mois de mai la commission européenne a fait une proposition pour développer de nouvelles ressources propres et cette possibilité d'avoir de nouvelles ressources propres elle est liée bien sûr à la détermination du cadre global de dépenses donc en même temps qu'il faut négocier sur le montant des dépenses il faut négocier sur l'apparition de nouvelles ressources propres et tout cela j'en viens aux aspects procéduraux c'est ma passion la procédure décisionnelle législative européenne tout cela se décide à l'unanimité du conseil dit autrement chaque état dispose d'un droit des taux à la fois pour fixer le montant global de dépenses et à la fois pour fixer la manière dont vont être recouvrées ces ressources propres et même la détermination de ces ressources quel est le rôle du parlement européen ici il est asymétrique il est asymétrique c'est à dire que pour le cadre financier pluriannuel il dispose d'un pouvoir d'approbation c'est une innovation de Lisbonne mais c'est une innovation en tromplé pourquoi parce que si le parlement européen ne donne pas son accord et bien on va reconduire le cadre financier précédent et donc au regard de l'inflation il sera en baisse et on l'a déjà deviné la tendance du parlement européen c'est une tendance visant à augmenter les dépenses de l'Etat pardon les dépenses de l'Union pardon pour ce lapsus les dépenses de l'Union c'est aussi vrai parfois pour les Etats on le sait des contraintes constitutionnelles internes qui sont précisément vouées à limiter cette tendance dépensière des législateurs bref quoi qu'il en soit le parlement européen lui a plutôt considéré dans une résolution d'octobre 2019 que ce taux devait être d'1,6 donc en fait on passait de 1300 milliards à 1600 milliards d'euros donc le Conseil doit réunir tous les Etats et il y a des tensions entre le parlement européen et le Conseil mais en dernière analyse le parlement européen sort battu s'il engage un bras de fer du côté des ressources propres le parlement européen c'est assez simple il n'a aucun pouvoir il est simplement consulté donc nous avons ici en matière financière une totale maîtrise des Etats et de ce point de vue là l'épidémie est éclairante pour ceux qui précisément ne sont pas au fait des rapports en traitement mais on voit bien qu'il y a des tensions très fortes sur le plan financier entre Etats du Sud plutôt dépensier et Etats du Nord plutôt attachés à une maîtrise forte et stricte de la dépense européenne donc aujourd'hui les discussions sont en cours et elles vont bien entendu déterminer le volant des ressources attribuées aux régions ultra-périphériques aux rues donc nous avons eu un accord entre le Conseil au mois de décembre dernier décembre 2019 qui voilà qui a à peu près le statu quo de la Commission d'accord avec certains Etats quand même qui considèrent les Etats donc dit du Nord mais véritablement quand même septentrionaux d'un marque notamment qui tiennent à ce que ce ratio soit d'un pour cent donc on est loin du 1,1 ou du 1,3 voire 1,6 proposés par ailleurs il y avait au mois de février dernier un Conseil européen exceptionnel avant le Covid qui doivent se réunir enfin qui s'est réuni pour essayer de résoudre précisément ces questions financières échec absolu alors est-ce que cet échec est grave cet échec n'est pas très grave en ce sens qu'on sait que les Etats ont toujours historiquement du mal à déterminer ce cadre financier pluriannuel pour mémoire sur la période précédente donc 2014-2020 les négociations ont duré de juin 2011 à décembre 2013 au total 26 mois donc si on prend ce délai de 26 mois pour la période actuelle on arrive à juillet août 2020 le budget doit évidemment entrer en vigueur au 1er l'annualité budgétaire au 1er janvier 2021 mais il n'y a pas de péril dans la demeure si j'ose dire pourquoi parce que pour ce qui nous intéresse c'est notamment donc pour la politique de cohésion et en particulier même les rues il y a eu du retard si j'ose dire à l'allumage c'est à dire que la programmation 2014-2020 elle a en fait débuté en 2016 et notamment dans le contexte français des élections régionales de 2014 si bien que par exemple à la réunion les programmes de coopération territoriale ont été lancés au mois d'avril 2016 et ils ont toujours cette périodicité de 7 ans si bien qu'on a des programmes qui vont en fait s'achever en 2022-2023 donc finalement il n'y a pas urgence contrairement à ce qu'on pourrait penser donc il y aura il n'y a pas d'autres possibilités il y aura probablement un accord cet accord il va rencontrer il rencontre quand même aujourd'hui deux difficultés nouvelles par rapport aux périodes précédentes et Jacques Ziller l'a évoqué en particulier d'abord évidemment c'est le Brexit le Brexit a une incidence sur le cadre financier général l'Union parce que le Royaume-Uni était contributeur net c'est à dire apportait plus qu'il ne recevait du budget donc c'est une perte sèche et puis il y a de nouvelles dépenses qui apparaissent des dépenses relatives à la sécurité des dépenses relatives à la mise en place d'une défense européenne des dépenses relatives à des questions liées par exemple à la crise migratoire on peut évidemment supposer qu'il va y avoir des dépenses nouvelles en matière sanitaire en tout cas de coordination des politiques de santé donc il est clair que ce que risquent ce que craignent les partisans d'un budget important pour les rues c'est une hiérarchisation des dépenses qui se fassent aux dépens de la politique de cohésion et se faisant aux dépens de la politique de cohésion elle se ferait aux dépens des rues donc on a des inquiétudes légitimes s'agissant donc des perspectives financières de la politique de cohésion en particulier et au sein de cette politique particulière des rues donc pour synthétiser sur les à peu près 1300 milliards d'euros pour le cadre financier pluriannuel il y a environ 370 milliards d'euros pour la politique de cohésion d'accord ? donc on est à environ un tiers si on rentre dans le détail il y a un léger reflux de la politique de cohésion mais il est limité et dans ces 370 milliards c'était à peu près d'ailleurs le même volet pour la période actuelle il y a pour être précis 13,8 milliards qui sont fléchés pour les rues donc il faut bien comprendre une chose dans le cadre de cette conférence nous sommes tous attachés aux rues du point de vue des finances de l'union les rues pèsent très peu et c'est normal que les rues pèsent peu puisqu'elles représentent je vous le rappelle alors avant le départ du Royaume-Uni c'était facile puisque nous étions 512 millions de citoyens dans l'union et il y a 5 millions d'habitants dans les rues donc avant le départ des britanniques les rues pesaient exactement si on veut simplifier 1% de la population et on voit qu'elles obtiennent beaucoup plus qu'1% du cadre financier pluriannuel donc aujourd'hui 1,2% ou 1,3% de la population donc les rues sont très intéressants d'un point de vue de l'analyse du droit et des spécificités qu'elles signalent mais d'un point de vue financier c'est vrai qu'elles pèsent peu alors elles pèsent peu mais on comprend bien que du point de vue du cadre des rues le financement européen soit très important donc là aussi pour avoir simplement quelques grands volumes en tête donc voilà 13,8 milliards d'euros pour les 9 rues de 2014 à 2020 prenons le cas de la réunion la réunion c'est un budget annuel supérieur à 1,1 milliard d'euros les fonds européens alloués à la réunion c'est un peu plus d'un milliard d'euros donc on voit que les fonds européens couvrent sur une période de 7 ans intégralement un budget annuel de la réunion d'accord donc ça va représenter un septième bien sûr des dépenses d'une rupe comme la réunion donc du point de vue il faut bien avoir ce décalage en tête du point de vue l'union européenne pardon les rues pèsent peu quand on regarde du point de vue des rues bien sûr le poids de l'union est très important alors je connais moins bien naturellement si j'ose dire la situation de la Guyane mais pour la période actuelle donc 2014 2020 la Guyane a bénéficié de 662 millions d'euros pour la période 2014 2020 donc si on rapporte ces 662 millions d'euros par rapport à 1 milliard d'euros de la réunion on voit évidemment que la Guyane est très bien dotée puisqu'elle a une population qui est à peu près deux fois et demie inférieure à celle de la réunion donc là on voit qu'il y a une aide très forte et dans le cadre des aides européennes on a deux grands volets et là aussi on a une disproportion très forte on parle en termes de politique de cohésion économique sociale et territoriale qui remplace la politique et journal depuis la Tunique déjà depuis 1986 on a deux volets voilà on a un volet politique de cohésion qui répond au sigle ICE IEC c'est à dire initiative pour l'emploi et la croissance ça c'est pour 2021 2027 pour 2014 2020 écoutez bien ce volet c'était initiative pour la croissance et l'emploi donc voilà le ICE s'est transformé en IEC donc on voit que sur un plan de vue purement thermologique on a mis l'emploi avant la croissance quoi qu'il en soit ce grand volet sur les 370 milliards d'euros là je reviens aux chiffres globaux il va représenter plus de 90% des sommes d'accord et on va trouver un deuxième pilier donc lui aussi complètement réduit par rapport au premier pilier qui est la coopération territoriale européenne alors cette coopération territoriale elle est très importante pour les rues elle est très importante pour les rues dans le cadre d'une coopération soit transfrontalière donc pour la Guyane par exemple pour être concret transfrontalier ça va évidemment concerner la Guyane et le Brésil là j'ai les chiffres pour 2014 2020 c'est exactement 14 millions d'euros donc vous rapportez les 14 millions d'euros par rapport aux 662 millions d'euros dans lesquels ils sont inclus vous voyez bien la disproportion entre les deux piliers et puis ensuite on a une coopération transnationale donc en fait il n'y a pas nécessairement de continuité géographique et il y avait ici 4,8 millions d'euros et on avait une coopération transfrontalière qualifiée coopération transfrontalière Amazonie pour la Royale on a l'océan Indien et on avait donc le Suriname des états fédéraux du Brésil comme par exemple le Paras ou la MAPA donc on voit que dans les rues il y a à la fois un financement largement dominant qui est celui de la politique régionale au sens large et puis accessoirement un financement pour la coopération transfrontalière qui fait en réalité qui donne corps si on veut à ce qu'on appelle la coopération décentralisée qui est une forme en réalité et je sais que Faneva est un spécialiste de ce sujet à ce qu'on pourrait appeler une diplomatie ultramarie pardon Faneva pour avoir mal dit ton nom mais tu sais que ce n'est pas très facile pour moi bref merci donc nous avons dans le cadre de la politique des rues ces deux grands piliers et cette disproportion donc si j'aborde les perspectives actuelles on va en fait observer un maintien maintien avec donc de fait une régression c'est à dire que on va passer de 13,8 milliards d'euros à pour 2021-2027 13,3 milliards d'euros donc on a une baisse de 500 millions d'euros qui est en réalité beaucoup plus importante que cela parce que évidemment on raisonne en euros actuel d'accord donc quand je dis actuel c'est au prix de 2018 au moment où la commission fait sa proposition et on va avoir nécessairement en fonction de l'inflation un volume qui va baisser donc on a un maintien ou un quasi maintien en trompe-l'oeil la délégation du Sénat pour l'outre-mer a considéré qu'on avait une diminution de 3% au fond de ces aides versées au niveau des rues donc on le voit pour être encore une fois très très simple un maintien en 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 volume réel voilà de ces perspectives pour les rues mais de manière relative il y a une baisse qui est du point de vue de ces territoires là sans donc ce qu'on pourrait dire pour le dire simplement c'est que au fond du point de vue financier il y a une banalisation il y a une banalisation des rues et cette banalisation elle est censée être compensée et j'en terminerai par là elle est censée être compensée par une différenciation juridique cette différenciation juridique elle est au coeur évidemment du statut des rues depuis le traité d'Amsterdam et Jacques Zillère l'a évoqué et ce qu'il faut comprendre ici c'est j'emploie les termes de la commission c'est qu'on a eu un changement de paradigme en 2007-2008 c'est à dire que pour faire simple d'Amsterdam donc entrer en vigueur en 1999 jusqu'en 2007-2008 les rues la situation des rues est vue comme étant un handicap à partir de 2008 ça devient un atout et d'ailleurs dans la dernière communication de la commission consacrée aux rues d'octobre 2017 la commission tombe en avant tous les atouts des rues donc on pourrait dire que de manière cynique la commission ne prévoit pas de fonds supplémentaires pour les rues mais elle met en avant pour compenser c'est un peu le corbeau et le renard elle met en avant la beauté des rues leurs spécificités leurs atouts etc. autrement dit des choses qui coûtent assez peu mais aussi qui coûtent davantage malgré tout c'est de maintenir un statut juridique spécifique ici dans un secteur il y a aussi des spécialistes qui sont présents de cette question en matière fiscale donc il se trouve qu'en 2020 le régime de l'octroi de mer va prendre fin et bien entendu la France et les rues tiennent à ce que le régime de l'octroi de mer qui représente environ 1,3 milliards d'euros de ressources spécifiques pour les rues chaque année donc là aussi c'est important soit reconduit donc sans doute que les deux seront liés on peut supposer que la commission contrairement quand même aux règles de base du marché intérieur admettra le maintien de l'octroi de mer on va ensuite trouver une différenciation s'agissant cette fois-ci de la politique de cohésion et c'est nouveau jusqu'à présent donc vous avez dit qu'il y avait deux piliers donc un pilier IEC donc l'initiative européenne de l'emploi et de croissance et puis l'objectif pilier 2 c'était coopération territoriale européenne aujourd'hui cet objectif 2 coopération territoriale européenne était composé de trois volets dans la réglementation à venir la commission a créé un quatrième volet spécifiquement dédié à la coopération territoriale entendre transfrontière transnationale spécifiquement dédié aux rues donc au lieu d'avoir trois volets il y a quatre volets donc on voit bien cette différenciation cette spécificité il y a aussi et j'en terminerai par là une autre spécificité s'agissant du financement c'est à dire qu'en général quand on a un financement en matière européenne en matière de politique de cohésion il y a un principe de partenariat ancien qui date de 1988 qui est que un Etat va apporter 50% de l'enveloppe globale prévue en matière d'aménagement des territoires donc en clair quand l'Union Européenne verse un euro l'Etat s'engage à verser un euro jusqu'en jusqu'à la période actuelle donc jusqu'en 2020 il y avait la possibilité pour les rues d'avoir un taux de financement qui ne soit pas donc de 50% 50% l'Union 50% les Etats mais de 85% la commission elle baisse ce taux pour la période à venir à 70% donc là on pourrait penser évidemment qu'il y a une fin de la différenciation mais en réalité seuls les rues peuvent bénéficier d'un taux de financement supplémentaire par rapport aux régions de droit commun les rues sont mieux traitées par rapport à ce qu'elles étaient traitées auparavant elles le sont un peu moins mais il y a toujours la marque de cette différenciation donc on le voit les sommes mobilisées sont limitées et on peut constater au fond que plus elles sont en volume encore une fois relatif limité plus les rues peuvent obtenir une plus grande différenciation sur le plan du droit je vous remercie merci beaucoup Didier et alors nous avons des amoureux des aspects financiers ils se sont manifestés également de toute façon indépendamment de notre appétence ou non pour le cadre financier comment ne pas s'y intéresser parce que nous savons en quoi les enjeux financiers sont primordiaux et bien évidemment il y a toute la question de ce lien entre d'une part les enjeux financiers et d'autre part la politique de cohésion quelle politique de cohésion pour l'Union Européenne quel avenir pour cette politique de cohésion dans le contexte actuel que nous vivons et bien évidemment ont eu égard aux aspects financiers la cohésion pose aussi la question de l'égalité ce principe et le principe de réalité doivent nous mobiliser et en ce sens je m'en remets à mettre l'ingibé donc Patrick l'ingibé est vice-président de la conférence des bâtonniers de France ancien membre du conseil national des barreaux bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Guyane avocat spécialiste en droit public je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui dans le cadre de notre cycle de visioconférence et par ailleurs il a aussi accepté la responsabilité de participer au jury donc du concours qui s'organise de façon conjointe à ce cycle de visioconférence et au mois de juin les étudiants qui se seront inscrits et bien vont choisir trois thèmes parmi les conférences qui ont été proposées et ils devront présenter oralement et bien une prestation originale en lien avec l'un de ces thèmes et il a accepté de contribuer à nos côtés donc dans le cadre de ce jury en tout cas merci et merci de nous aider aussi à réfléchir aux principes d'égalité et aux principes de réalité dans l'outre-mer français c'est Patrick Lingibé merci Florence bonjour à toutes et à tous très heureux d'être avec vous sur un sujet qui en fait souvent est énoncé mais dont les subtilités sont souvent méconnues en fait dans la pratique alors je vais vous présenter le résultat en partie d'un article que j'ai publié dans Dallas en matière pénale qui m'avait demandé de réfléchir sur effectivement le principe d'égalité au regard des libertés et aussi d'un travail que j'ai mené en tant que vice-président de la conférence des batailliers de France dans une mission effectivement où il s'agissait de diagnostiquer les problématiques de justice qu'il y avait en Outre-mer donc parler d'égalité en Outre-mer présentant certaines particularités semble incongru voire en contradiction avec nos principes républicains pourtant c'est oublier que l'Outre-mer a une histoire coloniale et que la colonisation était fondée sur un système inégalitaire où les habitants des colonies ne jouissaient pas d'une égalité native des citoyens et des citoyennes de l'Hoxagone alors dans un premier temps après avoir rappelé préalablement ce que recouvre l'Outre-mer même si ça a été dit nous traiterons du principe constitutionnel d'égalité applicable sur tout le territoire et dans un deuxième temps nous ferons le constat que ce principe d'égalité on le verra à travers plusieurs exemples est néanmoins tempéré en Outre-mer voire même méconnu par un autre principe non juridique celui de la réalité le principe d'égalité en Outre-mer à la recherche d'une effectivité de son application alors il convient je disais préalablement de définir ce que recouvre l'Outre-mer dans les territoires et les systèmes institutionnels sont très souvent inconnus de l'Hexagone alors l'Outre-mer français on l'a rappelé mais en fait on l'oublie souvent se décline en 13 territoires présentant des statuts et des bassins de vie totalement différents de la France hexagonale on distingue essentiellement deux catégories constitutionnelles de collectivités d'Outre-mer auxquelles se réfère d'ailleurs le Conseil constitutionnel d'une part il y a cinq territoires qui constituent les Drômes ça vont départements régions d'Outre-mer régis par l'article 73 de la constitution où s'applique le principe d'identité Guadeloupe Martinique Guyane Réunion et le dernier donc Mayotte alors selon ce principe je le rappelle mais nous le savons en tout cas sur cette plateforme les lois et règlements sont applicables de plein droit ceux-ci pouvant faire l'objet d'une adaptation tenant compte aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires comme le prévoit l'année 1er de l'article 73 d'autre part se trouve cinq autres territoires régis par l'article 74 de la constitution où s'applique le principe dit de la spécialité législative Saint-Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre-et-Méclan on en a parlé les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française dans ces territoires c'est une loi organique qui définit le curseur quant à l'application des lois et règlements au sein du territoire la Nouvelle-Calédonie échappe à cette classification duale et ce n'est pas considéré comme une collectivité territoriale et on a un arrêt du juge du Palais-Royal du 13 décembre 2006 en ce sens et elle fait l'objet d'un titre 13 propre de la constitution disposition transitoire pour terminer la mosaïque de l'espace ultramarin français deux autres territoires inoccupés font l'objet d'un régime législatif très particulier parce que souvent méconnu les terres australes et antarctiques françaises et l'île de Klippertone ou encore appelée l'île de la Passion le principe d'égalité corrolé à une citoyenneté formelle ne sera posé solennellement que dans le premier paragraphe du préambule de la Constitution du 27 octobre 46 suite au traumatisme de la seconde guerre mondiale au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dérader la personne humaine le peuple français réclame à nouveau que tout être humain sans distinction de race de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République de manière plus concrète ce principe d'égalité va être posé de nouveau à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose en son premier paragraphe notamment que la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion à la suite de la réforme constitutionnelle opérée par la loi du 28 mars 2003 un nouvel article 72-3 et les débats parlementaires effectivement sont fort intéressants sur l'adjonction de cet article sera ajouté à notre loi fondamentale lequel énonce dans son premier paragraphe et ce n'est pas innocent la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté d'égalité et de fraternité c'est dire combien le principe d'égalité est un principe qui n'est pas natif au territoire d'outre-mer au regard de leur histoire compliquée parfois tumultueuse il faut rappeler qu'il a été mis fin à l'esclavage dans les colonies situées en outre-mer par le décret du 27 avril 1848 mais pour autant la citoyenneté des esclaves libérés et l'accès au corpus juridique notamment des droits restera soumis généralement à des interventions des gouverneurs représentant le pouvoir central dans ces colonies en effet il faut savoir que les textes métropolitains n'étaient généralement pas directement applicables dans les colonies sauf transposition locale par les autorités coloniales l'article 1er de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autre disposition en matière sociale et économique dispose dans ces trois premières alignées fort intéressant la république reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français la république le reconnaît le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité nationale cet objectif d'égalité réelle constitue une priorité de la nation ce qu'il faut que nous en tirions c'est que si le législateur parle d'égalité réelle et a formalisé ce concept d'égalité réelle qui n'existait pas auparavant enfin de manière normée seulement pour l'outre-mer cela traduit bien le constat que cette égalité n'a jamais été effective et s'est révélé être un simple concept virtuel qu'une application effective pour les citoyennes et citoyens ultramarins sur ce point on voit que le citoyen et on va mieux le justiciable ultramarin rencontre la même problématique en matière de justice ou d'accès avec un décalage de traitement avec l'hexagone et entre les territoires de justice de ultramarin eux-mêmes comme peuvent en témoigner certaines illustrations non exhaustives l'organisation institutionnelle de l'outre-mer vise à tenir compte des spécificités des territoires ultramarins qui sont naturellement différents du territoire hexagonal le conseil constitutionnel a ainsi posé au regard des particularités des drômes que le principe d'égalité permet aux législateurs de prévoir des mesures d'adaptation susceptibles de se traduire par un aménagement limité des compétences des régions et des départements d'outre-mer par rapport aux autres régions et départements sans pour autant méconnaître le principe d'égalité posé par l'article 2 première à l'inéa de la constitution qui n'interdit pas l'application de règles différentes à des situations non identiques conseil constitutionnel du 25 juillet 1984 dans loi relative aux compétences des régions Guadeloupe puis Yannes de Martinique et de la Réunion considérant numéro 5 cependant cette dérogation ne saurait par principe avoir des effets sur les droits procédureux et la liberté publique sauf à compromettre le pacte républicain et l'idée d'appartenance à la nation française qu'il sous-entend comme le précise le conseil constitutionnel l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 pardon dispose en son article 3 le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice c'est ainsi que le conseil constitutionnel a indiqué très clairement qui indépendamment du cadre institutionnel et constitutionnel dans lequel les territoires d'outre-mer pouvaient évoluer l'exercice des libertés publiques et des droits fondamentaux parmi lesquels on retrouve les droits d'action et de défense en matière pénale ne pouvaient être par principe affectés par les particularités dues aux dits territoires ultramarins et je cite donc considérant la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer et a fortiori des départements régions d'outre-mer ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques dépendent de décisions des collectivités territoriales et ainsi puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République Conseil constitutionnel 9 avril 1996 dans loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française considérant numéro 25 Dans une décision rendue en 2011 le juge constitutionnel indique également que le principe de libre administration des collectivités territoriales ne saurait conduire à ce que les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques et par suite l'ensemble des garanties que celles-ci comportent dépendent des décisions des collectivités territoriales et ainsi puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République Conseil constitutionnel 17 janvier 2002 loi relative à la Corse considérant numéro 12 cependant force est de constater toutefois qu'il existe pourtant des règles dérogatoires qui heurtent le principe d'égalité procédurale pourtant affirmé par le juge constitutionnel et ça sera ma deuxième partie le principe de réalité les contraintes affectant les règles de procédure et de droit la décision de droit dans son audition du jeudi 29 novembre 2019 le défenseur des droits Jacques Touban devant la délégation Outre-mer du Sénat indiquait ceci et qui rejoint effectivement les travaux que j'ai menés dans le cadre de ma mission de diagnostic et de proposition pour régler les problèmes de problématiques de justice en Outre-mer et en fait j'avais remis je remettais mon rapport le lendemain et la veille il était entendu et on venait au même résultat on a le sentiment dit-il que à beaucoup d'égards les habitants des départements territoires d'Outre-mer n'ont pas le même accès aux droits ils ont un accès aux droits inférieurs à ceux qui existent en métropole alors avant de vous illustrer et je pense que vous serez surpris de certaines bizarreries et pourtant appliquées dans notre république sur le droit en Outre-mer je voudrais vous rappeler je voudrais rappeler je voudrais rappeler des chiffres parce que un système juridique ne se conçoit et ne se développe et n'est appréhendé par le corps sociétal auquel il a vocation à s'appliquer que si on intègre effectivement les données qui entourent ce corps et un chiffre que je cite dans enfin des indicateurs que j'ai pris dans mon rapport sur la problématique de justice c'est celui de la pauvreté je me suis basé sur un navire relatif à la pauvreté et à l'exclusion sociale dans les départements de l'Ontre-mer qui a été rendu le 26 septembre 2017 par la commission nationale consultative des droits de l'homme et je rejoins les chiffres suivants la Martinique se classe avec un taux de pauvreté par rapport au seuil hexagonal de 48,6% mais il faut savoir que les chiffres en matière de pauvreté pour l'Outre-mer ne sont jamais ceux effectivement retenus le différentiel par rapport au niveau du seuil hexagonal mais ils ont toujours été contextualisés contextualisés dans leur bassin par exemple la Martinique vous avez 48,6% et elle est ramenée contextualisée à 20,6% la Réunion son chiffre réel 51,2% ramenée contextualisée 16% la Guyane 61,2% et contextualisée 30,2% Guadeloupe 49,1% et contextualisée 20,1% Mayotte vous ne serez pas surpris chiffre réel 84,5% contextualisée 32,4% et c'est souvent les chiffres contextualisés qui sont mis en avant pour rappel le taux de pauvreté hexagonale se situait en 2017 à 13,20% le taux de pauvreté qu'est-ce que ça nous enseigne ? c'est que le taux de pauvreté en Outre-mer est de 4 à 8 fois supérieur à celui de l'Hexagone et l'étude n'a abordé que les seules drogues traduisant la grande misère sociale et sociétale de ces 5 territoires habitant l'identité législative alors je pourrais effectivement vous donner les chiffres sur l'indiciteur de développement humain qui est intéressant puisqu'effectivement c'est un indice de bien-être de confort en vous disant qu'effectivement la France hexagonale se classait sur les chiffres qui se base sur 2010 au 14ème rond mondial et que les outre-mer se classaient au 76ème rond et pour Mayotte au 107ème rond le PIB fait de confort ça alors ce qu'il faut retenir c'est quoi ? Le Conseil constitutionnel lui-même a été amené très tôt à déclarer constitutionnel des dispositions législatives qui dérogent en Outre-mer à des droits procédures ou applicables sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, il a validé la disposition spéciale et dérogatoire aux droits communs décidant du caractère suspensif des recours en matière des étrangers en situation régulière uniquement pour les territoires de la Guyane et de Saint-Martin cela compte tenu des difficultés à réguler les flux migratoires atypiques se développant sur ces deux territoires. Conseil constitutionnel du 13 août 1993 loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Alors vous me direz qu'effectivement ça peut se justifier mais vous verrez qu'on va plus loin. Cela demande que le fait sociétal ultramarin percute la règle juridique en matière de liberté. Deux exemples pris sur deux territoires totalement différents vont illustrer cette dérogation. En premier lieu territoire que nous Florence et moi connaissons bien Jacques-Zillière aussi la Guyane nonobstant son statut d'identité législative posant le principe de l'application du corpus de la législation et de la réglementation hexagonale à une disposition tout à fait propre à son territoire. Cela n'existe nulle part dans la République. Il s'agit de l'année A10 de l'article 78-2 du Côte de procédure pénale qui permet un contrôle d'identité de manière permanente et totalement dérogatoire à l'intérieur d'une zone précise du territoire guyanais. Cela veut dire que le contrôle du faciès auquel est attachée la chambre de l'accord d'occasation n'est pas applicable effectivement en Guyane. Alors cet article 88-2 du Côte de procédure pénale à l'année A10 je vais vous le lire dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à 20 km en deçà et sur une ligne tracée à 5 km de part et d'autre ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina l'identité de toute personne peut être contrôlée selon les modalités prévues au premier alignéa en vue de vérifier le respect des obligations de détention de port et de présentation d'éthique et documents prévus par la loi. Alors, naturellement, les dimensions que vous avez permettent effectivement d'inclure carrément la quasi-totalité du territoire gulianais en tout cas sur lequel qui est effectivement habité dans effectivement ce contrôle policier. Il ressort de ce texte qu'il institue un véritable contrôle d'identité à la carte définie uniquement sur un territoire ultramarin en l'espace de la Guyane. Une solution de ce type ne serait pas concevable sur une partie du territoire hexagonal et convient de relever que la Cour de cassation a validé ce contrôle d'identité effectuée sur des dispositions spécifiques à la Guyane lesquelles n'exigeaient pas de preuves préalables par les services de police d'indices et sans présumer notamment la commission d'infraction. C'est un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2018. On trouve également un autre domaine à caractère pénal une disposition spécifique propre à la Guyane. Il s'agit de l'article L 621-8-2 du code minier qui autorise les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire à procéder à la destruction du matériel saisi dans le cadre exclusif d'enquête destinée à lutter contre l'empaillage illégal. Cet article dispose ceci en Guyane dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre leur pariage illégal outre les officiers de police judiciaire les agents de police judiciaire sont habilités sous le contrôle des 10 officiers de police judiciaire à saisir dans le cadre de leur opération tout bien matériel ou installation ayant servi directement ou indirectement à la commission des infractions mentionnées ainsi que tout produit provenant de celle-ci et à procéder et ça c'est important à la destruction de matériel dans les conditions définies par l'article L512-9 cette disposition prise en raison des particularités du bassin de vie du ghanais portant atteinte à la présention d'innocence des personnes poursuivies la destruction se faisant en dehors de tout jugement statuant sur la culpabilité des prévenus et sur les biens saisis c'est sur le plan procédural inédit c'est que vous destruisez effectivement les moyens de preuve une procédure avant qu'il y ait un jugement indépendamment en deuxième lieu nous prendrons une situation pour la moins kafkaïenne et là il ne manquera pas de vous étonner parce qu'elle est très peu connue et ce sont mes travaux qui les aient permis de mettre en exergue qui se déroulent sur une collectivité territoriale d'outre-mer de la république il s'agit de la collectivité territoriale de Wallis et Futuna qui a la particularité unique dans notre république d'abriter deux royautés je vous rappelle le royaume du VA à Wallis et les royaumes d'Allo et de Cigar à Futuna les deux îles étant distantes l'une de l'autre de 240 km cependant ce territoire a une autre particularité que sa royauté touchant directement les droits fondamentaux en effet le code de procédure pénale prévoit des dérogations particulièrement édifiant en matière de droits de la défense ainsi l'article 842 du code de procédure pénale que peu connaissent dispose en son deuxième alinéa dans le territoire des îles Wallis et Futuna le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 814 l'article 814 du code de procédure pénale prévoit dans son quatrième alinéa que dans les territoires des îles de Wallis et Futuna il peut être fait appel pour les attributions dévoulues à l'avocat à une personne agréée par le président du tribunal de première instance l'article 814 alinéa 4 du code de procédure pénale dispose ceci dans les territoires des îles Wallis et Futuna il peut être fait appel pour les attributions dévoulues à l'avocat par les articles 63-4 et 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue elle est d'office par le président de cette juridiction la disposition de l'article 63-4 et celle du deuxième alinéa du présent article sont applicables la personne choisie qui en est informée par l'officier de police judiciaire alors c'est Futuna ainsi pour faire face à la situation locale créé des citoyens défenseurs notion qui n'existe nulle part ailleurs qui assurent la représentation en justice allant jusqu'à défendre les accusés devant la cour d'assises parce qu'il faut que vous sachiez que ah oui c'est Futuna devant la cour d'assises ce n'est pas un avocat qui défend les accusés c'est un citoyen défenseur ça n'existe nulle part parce que vous avez un principe qui est fondamental dans notre république dans notre droit un peu constitutionnel d'ailleurs c'est que un accusé doit être défendu impérativement par un avocat il n'y a pas de pseudo avocat ou de solution alternative et bien pourtant sur un territoire de notre république s'applique effectivement un droit totalement dérogatoire un tel dispositif est attentatoire pourtant au principe fondamental de notre république il prie très clairement les citoyennes et les citoyens walisiens d'une garantie fondamentale à savoir celle de pouvoir se défendre dans des conditions normales en recourant à un professionnel du droit spécialement formé pour cela puisque si effectivement tout le monde devait être avocat ce ne serait pas la peine d'être formé de passer un diplôme et voire d'être certifié en certaines matières tout un chacun trouverait un tel dispositif choquant s'il était appliqué dans un territoire de l'hexagone et attentatoire aux droits fondamentaux pourtant ce dispositif existe sur un territoire de la république comme je le disais situé en outre-mer pourtant une telle situation totalement inacceptable aurait pu être évitée si l'état mettait en place un dispositif d'aide financière permettant le transport des avocats du barreau de Nouméa puisque Walis et Futuna relèvent judiciairement de la cour d'appel de Nouméa commis d'office à Walis et Futuna pour assurer la défense des justiciables principalement devant la cour d'assises cette solution de facilité à recourir des citoyens défenseurs et pseudo avocats par souci d'économie pour assurer la défense des justiciables est inacceptable au regard du principe constitutionnel d'égalité et des garanties en matière pénale qui doivent entourer tout prévenu ou accusé quel que soit le point où il se trouve effectivement sur le territoire aussi loin qu'il soit éloigné de la capitale parisienne cette situation en norme pourrait être de nature à engager la responsabilité de l'Etat cela va de soi et un parlementaire d'ailleurs que j'avais retrouvé en juillet 2018 avait posé la question à la carte des Sceaux sur le mécanisme du citoyen défenseur et en fait naturellement il n'y a jamais une réponse alors je pourrais multiplier les exemples puisqu'il y en a d'autres sur d'autres territoires qui montrent quoi que ce principe d'égalité souvent avancé lui-même subit des contorsions par le conseil constitutionnel par le législateur par le pouvoir normatif le pouvoir réglementaire et où on a pu à une mosaïque effectivement d'atteinte à des droits à des principes d'égalité sur des territoires je vais vous donner un exemple effectivement qui n'était pas dans mon intervention que j'ai mis en exergue c'est par exemple à Saint-Pierre-Miquelon on parlait de Saint-Pierre-Miquelon il faut savoir que à Saint-Pierre-Miquelon vous n'avez pas du tout d'avocat et en fait on a inventé la notion d'agréé qui pose réellement des problèmes effectivement dans les niveaux de compétences à donner des consultations voilà en conclusion ce rapide tour d'horizon démontre à travers ces exemples qu'il y a bien des dispositions tout à fait spécifiques et totalement dérogatoires en matière notamment pénale mais on pourrait le prendre sur la matière civile aussi appliquées sur certaines parties du territoire national qui se trouve en Outre-mer cela démontre également que le principe d'égalité se trouve en percussion voire en conflit direct avec le principe de réalité ultramarine au terme desquels il ressort que les textes et les outils juridiques hexagonaux s'avèrent difficilement applicables et déconnectés localement cette réalité conduit à ce que le justiciable ultramarin peut-être le citoyen ne se retrouve pas nanti des droits pourtant garantis et appliqués sans difficulté d'un hexagone par exemple une personne gardée à vue dans certains territoires ultramarins ne pourra pas disposer d'un avocat parce que les délais ne permettent pas à ce dernier de venir dans les temps requis par exemple en Guyane quelqu'un qui serait effectivement en garde à vue dans la commune de Marais-pas-soulard ne pourrait accéder de manière effective à aucun avocat la Nouvelle-Calédonie offre effectivement un autre panel de situations avec effectivement des sites éloignés la Polynésie aussi avec ses 68 îles habitées et dans lesquelles effectivement vous avez des sites où manifestement on ne permet pas aucun dispositif n'a été réfléchi pour garantir l'accès aux droits de gens en matière de procédure de protection il y a donc une inégalité territoriale quant à l'exercice des droits garantis ceci est en fonction de paramètres très aléatoires variant d'un territoire à l'autre et ce que nous avons par exemple en démonstration en Guyane c'est que sur le même territoire les droits effectivement ce principe d'égalité n'est pas le même il y a donc le temps n'est-il pas enfin venu de reconnaître un véritable droit constitutionnel différencié pour l'outre-mer parce que je suis un partisan farouche cela afin de prendre en compte sans détour les réalités particulières du territoire concerné et de définir ainsi des droits protecteurs et des procédures protectrices adaptées qui tiennent compte de ces réalités sans pour autant remettre en cause des droits fondamentaux le principe d'égalité n'a de pertinence à s'appliquer uniformément notamment en matière crinale que puisque c'est la matière par essence donc ça s'achète la liberté que si le cadre sociétal auquel il a vocation à s'appliquer est également uniforme or c'est loin d'être le cas en outre-mer et en confond trop souvent et je crois qu'effectivement c'est ce paradigme qui a été faussé en tout cas au mois dès 1946 avec ce principe d'égalité c'est qu'on a trop souvent confondu principe d'égalité et uniformité le principe d'égalité n'étant vocation à s'appliquer de manière effectivement stricte et uniforme qu'à partir du moment où vous avez effectivement un territoire uniforme sur le plan sociétal ce qui n'est pas le cas pour l'outre-mer et je pense qu'effectivement nous sommes c'est mon analyse c'est que nous sommes face à une hypocrisie qui ne veut pas admettre en fait ce que la réalité prouve c'est que nous avons des bassins de vie totalement différents et que nous devons les appréhender en fait avec des référents qui soient propres à ces bassins de vie l'exemple de la Guyane est très clair nous sommes dans un bassin amazonien avec des réalités sud-américaines et des défis sud-américains qui ne peuvent pas être relevés avec effectivement un principe d'égalité qui ne peut pas s'appliquer très clairement tel qu'on l'a conçu tel que l'a conçu en fait le constituant en 1946 et qui sans cesse est amené à créer en fait une tension permanente entre une réalité qui aboutit en fait et on l'a vu quand on regarde les Outre-mer on les analyse sociétalement à des crises sociétales avec des violences en fait ça a été le cas pour chacun de ces territoires et qui prouve bien effectivement un mal-être qui provient à mon sens effectivement de cette tension qui a de plus en plus forte et je pense qu'effectivement elle va devenir de plus en plus forte dans la mesure où les moyens financiers pour et notamment en matière de l'Union Européenne vont devenir effectivement plus plus rares ne serait-ce par exemple parce que le Brexit en l'occurrence on l'oublie mais va percuter à mon sens la politique effectivement à l'Outre-mer puisque la perte de la contribution de la Grande-Bretagne avait été chiffrée quand même à une histoire de 40 milliards que j'avais lu et donc nécessairement la contribution en l'occurrence les contributeurs européens devront effectivement se répartir ce manque à gagner de la Grande-Bretagne et nécessairement je ne pense pas que l'Outre-mer de par son poids sera la priorité en fait voilà de l'Union Européenne voilà pour l'essentiel j'ai terminé cette présentation je n'ai pas présenté tous les exemples mais il y avait des exemples dans le cadre du débat nous pourrons revenir dans certains exemples ou en découvrir de nouveau en tout cas un très grand merci pour cette analyse de l'égalité du principe de réalité et des tensions qui existent aussi d'avoir pointé les réalités liées à la pauvreté un sujet très intéressant pourrait être justement la pauvreté outre-mer il y a aussi la réalité d'un chiffre global à l'échelle d'un territoire mais aussi les disparités à l'intérieur même d'un territoire par exemple la Nouvelle-Calédonie en province sud je parle en termes de pauvreté monétaire donc on est à 9% alors que en province nord 36% et en province île le taux de pauvreté monétaire est de 52% mais effectivement a été souligné tout à l'heure toutes les difficultés de chiffres qui vont être évaluées de façon différenciée avec éventuellement la prise en compte d'un revenu local et non pas des données telles qu'on peut les retenir à l'échelle nationale donc il y a toute une réflexion et un travail à faire sur la question de la pauvreté outre-mer et bien évidemment aussi sur la réalité de ces dérogations tout à fait spécifiques qui s'appliquent à certains territoires de la république et la question de la différenciation et jusqu'où la différenciation cela est vrai pour l'outre-mer français pour l'outre-mer au sein des unions européennes et bien évidemment pour l'outre-mer de façon générale à l'échelle mondiale et je vous propose tout de suite de pouvoir poser vos questions et en priorité si vous avez des questions pour Dominique Breillat parce qu'il va être amené à devoir partir de manière très rapide donc si vous souhaitez poser une question à Dominique Breillat je vous prie de vouloir y procéder en priorité et d'abord je tiens à vous remercier pour ce cycle de conférences fort intéressant je vous avais évoqué d'ailleurs tout à l'heure la diffusion de cette conférence j'imagine que celle d'avant-hier également répondra au même principe de diffusion parce que malheureusement je n'ai pu y participer mais ça aurait été avec grand plaisir que cela eût été le cas voilà et donc je voulais j'en profite pour saluer tous les participants collectivement j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter le professeur Dominique Breillat et à le retrouver grâce à cette conférence je me demandais en l'écoutant si compte tenu d'ailleurs du chant qu'il avait retenu pour le sujet de sa conférence l'on ne pourrait pas ajouter dans le même esprit de ce qu'il avait présenté à propos de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande si l'on ne pourrait pas ajouter les possessions ultramarines chiliennes à savoir l'archipel de Juan Fernandez et l'île de Pâques c'est la question que d'ailleurs voilà je voulais lui poser puisqu'il n'en avait pas parlé oui oui alors je dirais d'abord que je n'avais que 25 minutes pour m'exprimer que c'était immense je dirais que en effet une des difficultés pour parler de territoire ultramarin c'est de définir ce que l'on appelle l'outre-mer après tout est-ce que on ne devrait pas mettre la Corse dans l'outre-mer on peut aller à cet égard très très loin mais c'est vrai aussi que s'agissant des possessions ultramarines du Chili il y avait d'une part en effet cette possibilité d'évoquer l'île de Pâques parce que si mes souvenirs sont exacts l'île de Pâques doit être plus près de l'éle de Pâques qui est une possession britannique que du continent américain lui-même et bon il y a des difficultés en ce qui concerne l'île de Pâques c'est notamment le problème de pouvoir pour les autochtones garder véritablement leur identité et actuellement il y a de temps en temps quelques tensions on aurait pu évoquer mais là il est beaucoup plus proche du Chili l'archipel des îles Juan Ferrandez où on a cru que c'était Robinson que c'était en effet Robinson qui était là-bas alors que c'est pas du tout vrai et mercredi quand je parlerai du Venezuela et bien je parlerai du Venezuela précisément qui est le lieu de Robinson et puis en ce qui concerne le Chili bien entendu j'ai tout juste fait allusion il y a le fait qu'il y a une revendication chilienne sur l'Antarctique et qui vient en réalité se mêler aux revendications britanniques mais vous avez tout à fait raison et je crois que parce que après tout quand je parle de Jan Mayen pour la Norvège vous auriez eu tout à fait vous avez tout à fait raison de dire mais de la même façon on pouvait parler de l'île de Pâques pour le Chili et je crois que il y aurait un inventaire de cette façon peut-être encore plus soutenu à faire je ne sais pas si je réponds à votre question si parfaitement monsieur le professeur non non mais votre exposé était de toute manière comme je comme je l'ai je voulais je l'ai écrit était extrêmement intéressant je ne vais pas revenir d'ailleurs sur tous les sur tous les détails et les points d'intérêt d'une île ou d'un archipel à l'autre mais vous avez parfaitement répandu bien entendu et on a pu parler des Galapagos pour l'Équateur oui oui voilà il y a Cyriel qui souhaitait prendre la parole ah oui oui tout à fait Cyriel enfin merci beaucoup je prends la parole sans vous interrompre évidemment merci pour cette conférence vraiment intéressante je me présente rapidement je représente et défends les intérêts de Mayotte depuis fin 2019 avant cela je défendais la Guadeloupe à Bruxelles pendant plusieurs années j'ai été bien sûr sur la question des RUP évidemment et je précise que Mayotte assure actuellement la présidence des RUP pour l'année 2020 dans une période de Covid-19 malheureusement mais nous avons la présidence je voulais simplement revenir rapidement sur cette question qu'a évoqué monsieur Vaillant je crois monsieur Didier Vaillant concernant le changement de paradigme en effet il s'agit pas vous avez parlé de beauté d'atouts des RUP pour les RUP cette notion de différenciation était assez importante on voulait que la commission ait quelque part une approche sur mesure pour nos territoires et nous avons dans ce cadre là mis sur la table un document qui s'appelle le mémorandum des RUP 2017 que vous connaissez certainement où nous faisons toute une série de recommandations par rapport à différentes politiques européennes et le changement de paradigme c'est le fait de passer de cette approche on va dire curative puisque bien souvent la commission faisait des propositions sans tenir compte de nos demandes pour la période 2021-2027 qu'on appelle le post-2020 dans les propositions législatives de mai 2018 c'est la première fois que nous avons 20 propositions législatives qui tiennent compte de nos demandes vous avez cité le quatrième volet de la CTE ce qui est intéressant avec ce quatrième volet de la coopération territoriale c'est non seulement ce chapitre RUP mais c'est aussi le fait de pouvoir faire de la coopération inter-RUP donc ça c'est une nouveauté parce que ce n'était pas écrit dans le texte jusque là tout ceci étant encore en négociation finalement la politique de cohésion la spécificité c'était quoi jusque là c'est l'allocation fédère sur coût ce qu'on a réussi entre guillemets à obtenir c'est une allocation sur coût pour le FSE la problématique effectivement elle est budgétaire puisque la commission ne précise pas en réalité les modalités et encore moins l'enveloppe pour cette allocation FSE donc au-delà de la politique de cohésion aussi ce que je voudrais dire c'est qu'il y a les programmes horizontaux quand on arrive à obtenir que les neuf régions ultra-périphériques fassent partie des 15 pays qui vont bénéficier de la décision relative au programme H2020 sur le dispositif Partage et l'excellence qui est en lien avec la recherche et l'innovation je rappelle que le programme Horizon Europe pour le post-2020 c'est sans doute 100 milliards d'euros donc je veux dire on obtient des avancées au niveau des RUP le changement de paradigme était voulu c'est construit c'est le résultat aussi d'un lobbying et pour moi c'est important de mettre en avant tous les travaux qu'on effectue dans ce sens-là il n'y a pas que la politique de cohésion qui de toute façon ne pourra pas tout financer bien sûr les 70 milliards d'euros qui partent avec l'Angleterre contributeurs nets nous impactent encore plus que les autres régions européennes il faut dire qu'on revient de loin parce qu'entre 2018-2019 au niveau de la Commission européenne l'objectif était de supprimer la politique de cohésion donc toutes les régions européennes se sont mobilisées y compris les RUP donc on continue encore aujourd'hui à se battre la dernière déclaration politique des RUP Saint-Martin le 6 février 2020 a bien rappelé effectivement que nous avons besoin de ce taux de cofinancement historique pour les RUP à 85% donc les travaux avancent on continue à se battre et bien évidemment il est hors de question que l'on laisse la Commission vendre le label au RUP comme s'il s'agit de terres touristiques ce n'est surtout pas ça qu'on met en avant mais les RUP elles-mêmes ne parlent pas de handicap mais plutôt de potentialité et il est important pour moi de juste préciser ce point merci beaucoup merci beaucoup Didier souhaites-tu réagir par rapport à oui c'est vrai alors pour le FSE je réponds à la fois de manière très détaillée sur la fin et puis de manière plus globale c'est pas vraiment d'ailleurs une question j'ai retrouvé la citation de la Commission je cite donc dans sa dernière communication les RUP un atout pour l'Europe les RUP constituent un atout extraordinaire pour l'Union elle contribue à son enrichissement économique culturel, géographique, etc. voilà c'est ça en fait le changement effectivement de paradigme mais on reconnaît un peu la langue de bois de coton en tout cas de la Commission Européenne sur le FSE j'ai trouvé 370 millions d'euros pour les RUP voilà parce que vous vous indiquez qu'il n'y avait pas de chiffre le chiffre que j'ai trouvé c'est 370 millions alors il y a toute une partie de mon intervention que j'ai sauté à la fin c'était le passage sur ce que j'appelle le lobby des RUP le lobby ultramarin qui est effectivement non non mais c'est pas du tout péjoratif ça reste qu'un couloir en lobby donc c'est pas très grave c'est pas du tout péjoratif franchement mais je voulais parler effectivement de la conférence des présidents du forum qui a été annulée à cause du Covid et effectivement la conférence des présidents en février dernier a mis en avant tout un ensemble de points et puis les 20 propositions sur lesquelles vous avez intervenu et ils ont effectivement bien insisté sur le fait qu'ils souhaitaient à ce que le taux de co-financement soit à 85% et pas à 70% comme proposé donc il y a effectivement eu tout un ensemble de réactions que j'ai pas mentionné voilà parce que je voulais pas leur dire mon intervention mais je me doutais qu'à l'occasion d'une question j'aurais pu le préciser donc on a eu le forum des RUP on a eu la conférence des présidents de RUP et puis il y a certains d'entre nous connaissent bien le député Inus Omarji qui est voilà chère de lance là aussi pour porter la parole des RUP mais effectivement on ne l'a pas parlé et vous qui voulez qui êtes à Mayotte vous le savez il y a évidemment l'arrêt de décembre 2015 qui est en réalité depuis la reconnaissance des RUP qui est véritablement comme une seconde naissance pour la différenciation juridique et la commission l'a rappelé et donc le lobby des RUP l'a rappelé à plusieurs reprises dans les documents officiels on voit toujours la mise en avant de cet arrêt Mayotte comme étant précisément un point d'ancrage pour cette spécificité mais vous l'avez bien compris c'est quand même plus une spécificité aujourd'hui qui est juridique que financière même si les RUP font l'objet d'un financement particulier voilà c'était tout ce que je voulais ajouter merci très bien il y a Bad Guylaine qui voulait intervenir il y aura Valérian Sanchez également oui alors c'est concernant le budget de l'Europe et bon nous avons bien compris que et bien il y aura une nouvelle répartition et de nouveaux volets qui seront créés et au niveau financement ce que j'ai compris il y aura un pourcentage de 70 j'essaye de comparer les RUP le fonctionnement des RUP avec au niveau financement avec celles qui qui n'y sont pas par exemple je voulais avec les différentes aides qu'on a au niveau des RUP est-ce que je voulais savoir l'équivalence par rapport au FEDER dans certaines par exemple la Polynésie je pense qu'eux ils ont que le FEDER en termes d'aide et je voudrais savoir en termes pour comparer les fonds qui sont qui sont orientés est-ce que le fait d'être RUP est financièrement ou on peut avoir plus de projets ou est-ce que être dans je ne sais pas j'arrive mal à exprimer ça parce que je ne maîtrise pas trop par exemple si on voit la Polynésie eux elles fonctionnent avec le FEDER en termes de financement que le FEDER il y a quelqu'un qui peut me répondre je parle toute seule vous m'entendez ne vous inquiétez pas on vous entend très bien parce que j'essaye d'imaginer une passation de RUP à c'est le FED c'est le FED en fait oui le FED tout à fait il y a une très grande différence je vais répondre très rapidement je pense que Jacques Ziller pourra répondre aussi très rapidement les PTOM sont considérés en fait et Danyard Dormand aussi connaît bien cette question parce que je crois qu'il parle d'associations internes bonjour Daniel les PTOM ne bénéficient pas des fonds structurels donc c'est dommage que la dame de Mayotte soit partie parce qu'effectivement à Mayotte elles n'ont plus d'intérêt qu'il y avait de passer des fonds européens structurels et de quitter le FED donc les PTOM c'est le Fonds Européen de Développement alors il y a une petite astuce là aussi je ne l'ai pas dit mais dans le cadre des perspectives financières la commission dans le budget général de l'Union elle intègre le FED alors qu'auparavant le FED était à part ce qui là aussi permet à de masquer la baisse en volume du cadre financier pluriannuel donc pour être très simple l'aide européenne est beaucoup plus importante pour les RUP que pour les PTOM et les instruments sont différents ensuite les RUP ont accès au même programme que les autres régions européennes quelles qu'elles soient elles ont simplement des programmes en plus et adaptés comme le fameux volet 4 de la coopération territoriale européenne et je ne l'ai pas dit je terminerai très rapidement par là les RUP bénéficient d'une allocation spécifique qui était de 35 euros par habitant jusqu'en 2013 et qui depuis 2014 est de 30 euros par habitant et qui va continuer d'être de 30 euros par habitant et qui fait à peu près 1,4 milliard d'euros pour les 9 RUP pour la période à venir donc des programmes identiques ou améliorés pour les RUP et un financement plus important que les PTOM voilà Merci Jacques souhaites-tu préciser quelque chose je voudrais juste ajouter une chose moi je connais mal les chiffres c'est extrêmement difficile parce que je vais regarder vraiment dans les détails programme par programme mais généralement effectivement les sommes du FED sont plus basses que ce qui peut être acquis par les fonds structurels mais surtout la bureaucratie est beaucoup beaucoup plus pesante pour le FED qu'elle ne l'est pour les fonds structurels parce que là le fait d'être une région européenne c'est que non seulement il y a le lobbyisme très justifié des rues mais il y a l'ensemble des régions qui font des efforts pour que ça se passe relativement bien là les deux aspects sont à prendre après ça tout dépend des projets maintenant je n'ai pas travaillé là-dessus depuis un autre temps quand je travaillais là-dessus il y avait très peu de projets finalement financés par le FED en Nouvelle-Calédonie il y avait une bonne structure pour en profiter au maximum Polynesie je connais pas mais je pense pas que ça soit comparable et il y a entre autres quand même ça y est qui est là si Mayotte a voulu devenir région c'était essentiellement lié à la départementalisation mais aussi parce que tout en fait ceux qui avaient étudié on sait que c'était plus intéressant que d'être écouté oui bien là ton micro Florence donc je vais le laisser je vais le laisser ouvert je disais que Valérian Sanchez souhaitait intervenir l'une des contraintes majeures entre les deux dans le RUP on applique les principes du droit communautaire alors qu'effectivement dans les PTOM on s'en écarte puisque le droit communautaire par essence n'est pas applicable voilà donc c'est important puisque c'est tout le dispositif financier effectivement c'est connoté par un dispositif d'applicabilité du droit communautaire ou pas il y a des contraintes que ça donne merci est-ce que avant Valérian Sanchez Thomas M. Saidi souhaite ajouter quelque chose je t'ai dit bonjour à tous et je suis très heureux de participer à cette conférence et je rencontre pas mal d'amis et je découvre de nouvelles têtes qui me sont très familières sur le plan doctrinal et des travaux mais j'ai donc j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer notamment le professeur Dormois alors juste une petite précision il faut il faut dire que pour les PTOM c'est une situation assez particulière parce que de manière générale sans que l'Union Européenne ne se l'avoue ils sont considérés comme des pays tiers comme les états ACP le professeur Ziller l'a dit tout à l'heure ce qui fait qu'ils sont alignés sur la même situation et ils perçoivent une aide qui est absolument dérisoire totalement dérisoire par rapport au soutien financier qui est accordé qui est accordé aux régions ultra-périphériques c'est l'une des raisons pour lesquelles Mayotte a voulu changer des statuts et Jacques le disait tout à l'heure en fait le changement de statut de Mayotte a été en réalité une condition inavouable qui a été posée dans une déclaration annexée d'abord au traité établissant une constitution pour l'Europe la déclaration 28 qui a été annexée au traité de Lisbonne qui mentionnait expressément que la situation l'évolution du statut de Mayotte au regard de l'Union sera possible lorsque sa situation institutionnelle interne le permettra c'est-à-dire lorsque Mayotte sera considéré au niveau du droit national français comme étant un territoire à identité législative de manière à éviter les ambiguïtés qu'on avait rencontrées en 1976 lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon avait accédé au statut de département sans pouvoir être aligné sur le droit communautaire voilà juste quelques précisions mais qui sont juste des précisions peut-être inutiles mais intéressantes Merci beaucoup Jacques Je vais revenir sur la question des contraintes parce que c'était un vieux débat quand j'étais en Guadeloupe c'était la peur de 92 on avait peur des millions d'Européens débarquent sur les fameuses autoroutes entre le Portugal et la Guadeloupe mais sérieusement c'est quelque chose qui est très difficile à approfondir parce que dans les départements régions d'outre-mer quand on parle de contraintes la première chose à laquelle on pense c'est évidemment l'octroi de mer or finalement on verra ce que ça donnera dans l'avenir le régime a été maintenu avec des obligations évoluées dont autant que je sache finalement beaucoup d'entreprises bénéficient d'une manière est-ce que ça serait plus intéressant de pouvoir fixer des droits de douane je ne pense pas pour le reste qu'est-ce qu'il y a comme contrainte il y a toute la législation européenne sur les marchandises prenons le cas de la Nouvelle-Calédonie la Nouvelle-Calédonie n'est pas liée par la législation européenne sur les marchandises mais si certains produits sont destinés à l'exportation vers le reste de l'Union Européenne à commencer par le territoire métropolitain même si ce n'est pas une obligation légale c'est une obligation technique si les normes européennes ne sont pas appliquées ces produits pourront pas rentrer sur le territoire donc ce genre de contraintes je crois qu'elles sont tout à fait imaginaires parce que elles s'appliquent aux entreprises en ce qui concerne les personnes il n'y a pas de contraintes supplémentaires au contraire et puis il y a la dernière chose il y a beaucoup de programmes et là je parle des personnes il y a beaucoup de programmes européens qui s'appliquent aussi aux pays des territoires d'outre-mer je pense en matière de recherche d'éducation etc. mais c'est toujours un peu plus compliqué on n'est jamais totalement sûr et comme le mentionnait Thomas Houni Saïdier il y a beaucoup de cas où en particulier à la Cour de justice il y a une tendance qui est vue à la méconnaissance de la situation à penser les PTOM comme des états tiers parfois ça n'a aucune influence parfois ça en a une grande là encore c'est surtout des questions qui concernent les entreprises donc je crois que la peur des contraintes n'est pas fondée par des études très approfondies de ce que sont ces contraintes merci Jacques Valérian et Bad Guylaine souhaitera reprendre la parole après et bonjour est-ce que déjà est-ce que tout le monde m'entend oui oui très bien d'accord je me présente au Florence avant oui oui bien sûr oui donc je suis monsieur Sanchez je suis professeur de lettres et j'interviens donc à l'université dans les enseignements de techniques de communication et d'expression ainsi qu'en culture générale et en oratoire éloquence j'interviens donc depuis 2014 à l'université et cette question de l'égalité des Outre-mer me touche très fortement parce que ça fait maintenant plus de 20 ans que je vis en Guyane et j'ai sillonné donc pas mal d'Outre-mer j'ai deux questions à poser à monsieur Lengibé et une question à poser à monsieur Ziller alors voici mes deux questions pour monsieur Lengibé justement dans la question précise de l'égalité des Outre-mer comment considérer la situation de Mayotte dans laquelle les caddies on le sait peuvent intervenir au niveau juridique est-ce que les caddies répondent au système judiciaire français ou est-ce qu'ils sont indépendants et peuvent-ils dans ce cas juger un maorais de nationalité française ou non avec leurs lois ? la question se pose puisque Mayotte on le sait est rattachée à la France en tant que département et région d'Outre-mer donc ça c'est ma première question et ma deuxième c'est par rapport à Wallis et Futuna dans le cas de Wallis et Futuna le droit dérogatoire dont vous avez parlé monsieur Lengibé empêchant de recourir si j'ai bien compris un avocat certifié n'est-il pas ? est-ce que c'est illégal puisque judiciairement Wallis et Futuna relèvent du système juridique là encore français ? j'imagine que nous sommes peut-être dans un cas de justice indépendante donc ça ce sont mes questions parce que effectivement bon je connais Mayotte en Wallis et Futuna mais je connais Mayotte pour y être allé et je me suis posé cette question de savoir si les caddies avaient justement autorité enfin avaient le droit de légiférer de manière de manière judiciaire tout simplement avec des lois qui leur seraient propres mais en étant quand même dans un département et une région d'Outre-mer français voilà ça c'est mes deux questions pour monsieur Lengibé Thomas M. Saidi souhaitait apporter une réponse avant que Patrick Lengibé et donc Jacques Ziller intervienne Thomas M. Saidi je vous en prie merci merci Florence on peut s'appeler par nos prénoms ça ne me contraire pas au contraire alors d'abord merci pour cette question qui souligne je dirais une connaissance qui enfin pas de votre part mais qui qui est un peu approximative du système judiciaire ou de manière beaucoup plus large juridictionnelle applicable à Mayotte les caddies n'ont pas vocation à substituer les juges d'avoir été remplacés ils ont aucun pouvoir si ce n'est un rôle symbolique autrement dit ils ne prennent pas des décisions qui ont une portée juridique une valeur juridique ils interviennent en tant que médiateurs parce que c'est un système qui est là depuis des années et qui a connu une application bien évidemment effective en raison du statut institutionnel dont bénéficiait Mayotte rappelez-vous avant 2011 Mayotte a été régi par le fameux régime de spécialité qui a été très bien exposé tout à l'heure qui permettait d'appliquer des mesures qui étaient tout à fait différentes de celles découlant du droit national français et désormais c'est le droit commun qui s'applique et le droit commun ne tolère absolument pas un système juridictionnel qui serait différent de celui applicable à la métropole une autre précision à mon avis mérite d'être d'être faite c'est le fameux principe d'égalité qui a été bien évoqué ici par Patrick Legibé il faut il faut rappeler que la jurisprudence du conseil constitutionnel mais aussi celle du conseil d'état est assez clair là-dessus le principe d'égalité c'est aussi celui qui permet lorsqu'on est confronté à deux situations différentes d'appliquer des mesures différentes qui sont commandées par la situation et c'est ça aussi qui est l'égalité c'est ce qui justifie également que les mesures d'adaptation sont souvent acceptées admises par le conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité et je rappelle également que l'article 73 de la constitution qui prévoit la fameuse expression que j'ai qualifiée volontairement de fourtout caractéristiques et contraintes particulières c'est une expression qui a été forgée par le constitution de 2003 qui permet justement de répondre aux spécificités des territoires ultramarins régis par le régime d'identité et de manière à rompre en quelque sorte à l'unité normative qui est mise en place par l'État donc toutes ces questions qui ont un rapport avec l'application normative à Mayotte trouvent leur fondement dans les règles actuellement applicables mais aussi dans les règles précédemment applicables celles qui étaient applicables jusqu'en 2011 qui ont légitimé la présence du régime cadial mais désormais un régime cadial qui n'a qu'un rôle symbolique c'est à dire des médiateurs et les médiateurs n'ont pas vocation à rendre la justice voilà j'espère avoir répondu à la première question et je vous prie de m'excuser si j'ai beaucoup débordé non non un grand merci donc Thomas M. Tahidi est maître de conférence à Mayotte Patrick Lingibé Patrick oui je vais compléter en fait oui ben Thomas a très bien répondu à la à la à la première question oui la justice cadiale n'a jamais été en fait c'est un grand terme de parler de justice cadiale parce qu'effectivement elle ne supplé pas aux autorités régaliennes en matière de justice donc c'est plus effectivement un dispositif qui a été pensé au regard de l'histoire de Mayotte de de médiation en fait de en intégrant une trois coutumiers en fait qui permettait en fait de pacifier de médier que de rendre la justice mais la justice est toujours présente et en l'occurrence elle ne la supplé pas puisqu'en cas de difficulté c'est toujours effectivement les institutions judiciaires qui rendent qui rendent la justice là dessus donc il n'y a aucune difficulté alors pour pour Wallis et Futuna c'est autre chose Wallis et Futuna on est dans un cadre spécifique où il y a des juridictions simplement en fait là où ça doit nous interpeller parce que effectivement si le principe d'égalité je dis souvent il y a géométrie variable en outre-mer doit épouser effectivement le principe de réalité avec ce principe là on ne peut pas tout effectivement faire parce que si j'applique le principe de réalité ça voudrait dire que des infractions par exemple parce que je suis très impliqué dans dans la défense effectivement des victimes donc des femmes battues et des mineurs ça voudrait dire en l'occurrence qu'on accepterait des pratiques coutumières qui sont effectivement qui portent atteinte à la dignité et moi le juriste que je suis et défenseur donc indéracinable des libertés je ne voilà je ne pourrais pas le concevoir et ce qui se passe à Wallis et Futuna c'est quoi en fait ça aurait pu être évité c'est que vous avez effectivement en matière d'assises vous aurez pu comprendre qu'effectivement il peut y avoir un substitut d'avocat dans des matières moins essentielles du quotidien mais là il s'agit en fait d'affaires pénales ou il s'agit de juger des gens c'est-à-dire que la vie des gens par des peines lourdes criminelles en l'occurrence est en cause sont défendues par des personnes qui ne sont pas qualifiées donc et là le principe très sincèrement d'adaptation que l'on soit d'ailleurs dans une collectivité d'outre-mer type 74 ou dans un Drôme encore plus effectivement ne peut pas effectivement se concevoir sinon ça voudra dire que les libertés publiques aux telles que nous en sommes nous sommes attachés les libertés fondamentales donc celles effectivement d'accès à la justice et d'être défendues de manière effectivement donc efficiente n'existe pas voilà donc ça veut dire qu'en l'occurrence pour moi il appartient à l'État de trouver effectivement des des substituts des substituts et non pas effectivement remplaçant des éléments essentiels dans une procédure par des pseudo personnes qui n'ont aucune qualification donc ça existe effectivement il y a notamment j'ai dit le problème de Wallis et Futuna il est tout simple c'est qu'en fait le ministère de la justice n'a jamais voulu effectivement doter donc les instances judiciaires de Nouméa et donc le barreau de Nouméa d'une dotation lui permettant effectivement de pouvoir donc envoyer des avocats comme in office donc à Wallis voilà c'est assez surréaliste comme situation oui surréaliste je ne je l'ignorerai enfin je savais qu'il y avait des difficultés à Wallis et Futuna mais je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque là mais justement c'est légal parce qu'on est quand même rattaché administrativement à la France donc c'est légal ou pas ? alors non pour moi ça pose un problème effectivement constitutionnel ça n'a jamais été soulevé pour l'heure à ma connaissance voire au-delà puisque là il s'agit des champs de droits fondamentaux là même la cour européenne des droits de l'homme serait compétente donc ça passerait pas alors qu'il y ait une disposition législative parce que le législateur l'avait adopté à l'époque et donc personne effectivement n'avait parce que il faut vraiment effectivement connaître la Nouvelle Calédonie et les pratiques judiciaires pour savoir que ça existe ah oui c'est fou personne ne le connaît lorsqu'effectivement j'en ai parlé en tant que vice-président à la conférence des bâtonniers à la chancellerie ils tombaient des nues eux-mêmes alors je lui ai dit mais c'est vous qui avez produit ce texte alors bon il faut quand même savoir ce que vous faites c'est quand même surprenant qu'on découvre effectivement que les libertés fondamentales ne sont pas effectivement assurées à Wallis et Futuna donc pour moi c'est clair ça ne tiendra pas d'autant plus qu'effectivement on sait que depuis la réforme de 2008 et la QPC que le législateur effectivement le principe rousseauiste la toute puissance de la loi n'est plus d'actualité en l'occurrence puisqu'elle peut être remise en cause lors d'une instance contentieuse à l'occasion d'un débat portant sur effectivement bon pour l'instant ça ne s'est jamais posé elle ne s'est pas posée pour une raison très simple c'est que les gens qui sont effectivement les personnes qui défendent les accusés ne poseront pas de QPC donc il leur a effet défavorable et encore faut-il effectivement qu'ils puissent comprendre le sens et la spécificité de la QPC c'est particulier voilà Merci Jacques Jacques Ziller est-ce que tu souhaites compléter ? Valérian Sanchez avait une question pour moi je crois oui c'est pour ça oui en fait j'avais la question suivante c'est parce que je n'ai pas entendu en fait il y avait un problème de son à ce moment-là vous avez parlé donc du Nil qui avant est rattaché à Limoris et qui ne l'est plus maintenant c'est laquelle ? alors c'est l'archipel des Chagos des Chagos qui se trouve dans l'océan Indien à je ne sais plus si c'est 1000 km de l'île Maurice et ce qu'a expliqué Dominique Breillat c'est qu'au moment de l'indépendance de l'île Maurice la Chagos a été détachée de l'île Maurice auquel elle a été attachée administrativement pour ne pas devenir indépendante la particularité c'est qu'il y a une petite population d'origine de cet archipel dont une partie est allée à l'île Maurice et dont une petite partie d'après ce que je sais est restée au Chagos ou essentiellement des personnels de service sur la base américaine et la question qui a été soumise à comme demande d'avis de la part de l'Assemblée générale des Nations Unies à la Cour internationale de justice c'était de savoir si le Royaume-Uni avait respecté le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en séparant Chagos les populations n'ont pas été consultées Maurice a gagné sur le fond mais ce n'est qu'un avis consultatif ceux qui sont les plus perdants là-dedans ce sont les quelques milliers d'habitants de Chagos qui sont chagossiens si je peux dire mais c'est une situation très particulière je l'ai évoqué parce que la grande crainte à Mayotte c'est qu'on se saisisse de l'avis de la Cour de justice pour Maurice pour dire les Comores ont raison le fait de ne pas avoir joint Mayotte à l'archécal des Comores est contraire au droit international c'est pour ça que le juge français a souligné qu'il n'y avait pas eu de consultation dans le cas de Chagos évidemment rien dit sur Mayotte mais c'était l'objet de sa déclaration Merci beaucoup il y a donc Daniel Dormois qui voulait réagir et Bad Guylaine qui voulait reprendre la parole Daniel ? Oui juste vous m'entendez ? Oui Juste un petit point là sur ce que vient de dire Jacques et qu'il a déjà dit tout à l'heure d'ailleurs sur Chagos et Mayotte c'est que du point de vue de l'ONU il n'y a pas de différence de fait entre les deux situations et que la France a été condamnée pour avoir séparé pratiqué justement cette politique de séparation des territoires et il y a d'autres contentieux avec les îles éparses et Madagascar etc. il y a plein de situations comme ça a été dit aussi dans la première intervention comme ça où cette idée de séparer les territoires en plusieurs morceaux pour éviter la décolonisation en fait a été condamnée régulièrement et systématiquement par les Nations Unies et pas seulement par la Cour internationale de justice dans son avis donc je voulais juste préciser ce point là Merci Il y a Guylaine donc Bata puis Iliana Ponamareff et Thomas M. Saïdi Guylaine Sur ce que vient de dire Daniel c'est tout à fait vrai mais attention la condamnation par les Nations Unies c'est-à-dire l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Comité de décolonisation et à l'inverse je ne sais pas si Thomas M. Saïdi le dira mais j'espère qu'il va très bientôt publier un article excellent qu'il a préparé pour expliquer justement le point de vue maorais sur toute cette question Merci Guylaine Bada Oui je voudrais éclaircir un petit peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure concernant les RUP et les PTOM en fin de compte compte tenu la situation de la Guylaine nous avons une grande entreprise européenne qui en termes d'octroi de maire ou en termes de façon générale de taxe ne, 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 ne participe pas à être taxée quoi donc je comparais effectivement le financement je me faisais des idées peut-être mais nous avons et je reprends les termes de la présidente des RUP de cette année qui disait que nous ne sommes pas à quémander entre guillemets au contraire on valorise et on veut valoriser ce qu'on a et tout bénéfice pour l'Europe aussi ce qui m'interpelle c'est que en fin de compte il y a des choses à voir en termes de je disais contraintes les contraintes c'est plutôt tout le check list à faire pour les entreprises pour pouvoir effectivement prétendre ou même vendre certains produits ce qui est compliqué en Guyane et de par ce qu'on appelle la différenciation la différenciation au niveau des outre-mer ce serait intéressant de j'essaye d'évaluer clairement en termes de si on était PTOM ou si on était RUP compte tenu de la situation de la Guyane en termes de pauvreté en termes de richesse en termes de ce que nous pouvons valoriser aujourd'hui et on a beaucoup de choses à valoriser pas dans le contexte de Quémandé dans le contexte des règles j'avais une question à poser à monsieur Léjibé je voudrais qu'il reprenne l'exemple de la Nouvelle-Calédonie concernant alors je crois qu'il y a un conseil coutumier ou un je ne sais pas si c'est un conseil coutumier mais en fin de compte toutes les questions de droit à la culture ou à la coutume je pense qu'il y a un autre circuit est-ce qu'il pourrait me donner un petit peu plus d'informations ? merci oui Patrick oui en Nouvelle-Calédonie oui il existe effectivement dans les institutions un sénat coutumier qui est compétent effectivement pour se prononcer et pour enfin toutes les questions coutumières et leur donner d'ailleurs une consistance et comment ça se passe ? est-ce que ce conseil est au-dessus ou en parallèle aux lois ? alors il est en non en fait il n'est pas au-dessus il est en parallèle effectivement le sénat coutumier en fait en Nouvelle-Calédonie a été pensé comme un organe de concertation à côté des instances parce qu'il y a un président de gouvernement et puis il y a une assemblée effectivement législative territoriale et le sénat coutumier est à côté donc c'est et est compétent pour toutes les affaires effectivement qui relèvent de la coutume voilà mais il n'est pas au-dessus d'accord donc il donne un avis une orientation il donne en fait le rôle du sénat coutumier est un rôle qui est purement consultatif donc et il ne peut en aucun cas aller au-delà des lois le sénat coutumier est d'ailleurs une institution de la Nouvelle-Calédonie qui a été créée en fait donc ce n'est pas du tout une institution qui existait avant la colonisation c'est une institution qui a été créée par le droit français et donc il y a huit terres coutumières qui sont représentées au sein du sénat coutumier donc son but est avant tout de faire avancer la réflexion de donner des avis de faire en sorte que soit pris en compte la parole coutumière alors par exemple a été votée par le sénat coutumier une charte du peuple canac et qui permet de faire avancer l'ensemble de la discussion et des débats sur la coutume Merci Iliana Ponamareff qui souhaitait prendre la parole Oui bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez Très bien, on vous entend Je me présente rapidement donc je suis doctorante en droit pénal à l'université de Lorraine et je travaille sur le droit pénal en Outre-mer justement j'avais une question pour Maître Lingibé plus une question d'intérêt personnel on va dire par rapport à votre expérience en tant qu'avocat est-ce que vous avez remarqué une différence vraiment avec les différentes populations en Guyane et puisque vous êtes plutôt partisan d'une forme de pluralisme on va dire juridique est-ce que vous êtes dans ce cas partisan qu'au sein même de la Guyane il y ait pour les différentes populations une forme de droit pénal plus ou moins adapté du coup ? Alors pour vous répondre, non, je n'imagine pas un droit effectivement pénal adapté à l'intérieur effectivement d'un même territoire alors est-ce qu'il y a des différences, oui, d'appréciation effectivement de la norme, oui oui parce qu'effectivement sur un même territoire vous avez une perception différente c'est propre effectivement alors le territoire de la Guyane on l'oublie mais c'est la dimension d'un pays européen comme l'Autriche donc nécessairement la conception qu'a un justiciable à Marepasula ou à Camopi n'est pas la même qu'à Cayenne c'est évident donc il faut la prendre en compte mais il ne faut pas la prendre en compte pour moi c'est dans l'application de la norme, pas de changer la norme en soi c'est le rôle du juge d'ailleurs le rôle du juge c'est de personnaliser la peine, vous le savez donc quand je parle effectivement de différenciation de droits différenciés, c'est que moi j'intègre une donnée qui effectivement n'a jamais été intégrée à mon sens effectivement en 46 c'est effectivement les bassins de vie parce que quelles sont les réalités effectivement ultramaraine il ne faut pas se voiler la face nous sommes dans des bassins de vie qui sont totalement différents il y a l'opposé des modes de fonctionnement donc des bassins hexagonaux et ne pas l'intégrer en fait dans la conception conduit effectivement à ce que les principes qu'on veut affirmer et qui sont difficiles d'application aller expliquer par exemple le principe d'égalité à un citoyen qui est donc à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer on peut prendre le cas de Polynesie qui est dans l'une des villes des îles les plus éloignées il va vous dire bon oui mais bon moi j'ai pas droit à accès à tel point notamment en matière par exemple lorsqu'il en garde à vue et ça c'est une réalité qui effectivement dont on volontairement je pense qu'effectivement par peur on cache on affirme effectivement un principe qui pour moi effectivement est élastique la réalité c'est que je pense que je prends l'exemple de la Guyane nous sommes dans un territoire sud-américain avec des problèmes sud-américains pour l'instant qui ne sont pas appréhendés en tant qu'hôtel et tant qu'on n'aura pas appréhendé les réalités territoriales qui répondent effectivement aux problèmes sociétaux puisque n'oublions pas que dans les structures quels que soient les territoires que nous sommes et on l'a l'exemple dans l'hexagone parce qu'on n'en parle pas mais il y a des différenciations à l'intérieur de l'hexagone même le pari n'est pas traité de la même manière contrairement à ce qu'on pense à la Bretagne vous avez des spécificités qui ne sont pas très prononcées et qui effectivement montrent que si vous ne prenez pas effectivement en compte les réalités d'un bassin de vie et bien vous allez en fait de plus en plus dans une contestation parce que votre tension entre le principe d'égalité qu'on affirme haut et fort et sa réalité elle est distante elle est d'autant plus distante que vous avez effectivement des bassins de vie qui ne sont carrément pas où les cultures juridiques d'ailleurs est une donnée constante d'ailleurs en Outre-mer où la majorité des populations je prends par exemple l'exemple de la Guyane effectivement où les personnes n'en ont pas effectivement dans l'inconscient collectif j'avais travaillé il y a une dizaine d'années là-dessus sur la conception du droit n'est pas la même parce qu'effectivement vous devez faire avec un corps sociétal qui n'a pas nécessairement une culture juridique comme vous l'avez ailleurs parce que l'histoire marque effectivement aussi un territoire, une société on ne vit avec envie dans le présent mais avec son passé je ne sais pas si j'ai répondu Merci, dans le cadre de vos travaux vous pouvez aller consulter la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie qui a notamment eu l'occasion de publier plusieurs articles sur la thématique du droit pénal et de la coutume dont les actes d'un séminaire qui avait été dirigé par Jean-Yves Faberon et Léon Ouamitan et donc je vous invite à aller le lire si vous ne le connaissez pas parce que ça pourra vous être très utile dans le cadre de vos travaux par ailleurs il y a un ouvrage qui a été fait et publié au CDP de la Nouvelle-Calédonie sur la prévention de la délinquance en Nouvelle-Calédonie où il est question justement aussi de ces aspects et bien sûr il y a la thèse de Léon Ouamitan qui peut vous être également utile mais là on est du côté de la Nouvelle-Calédonie en tout cas la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie si ça vous embête, je vous enverrai un mail ou je vous demanderai à l'heure de me remettre les... bien sûr, bien sûr il y avait donc Thomas qui souhaitait reprendre la parole oui, merci Florent, je ne sais pas si vous m'entendez très bien je voulais juste apporter un éclairage sur un point qui a été évoqué par Jacques et le professeur Dormand tout à l'heure le professeur Béla a dit que l'attitude de la Grande-Bretagne a été considérée comme contraire au droit international en faisant référence au Chagos Jacques l'a dit et j'insiste là-dessus, si la Grande-Bretagne a été condamnée ou plutôt si la CIG est parvenue à cette conclusion, c'est simplement parce que le Royaume-Uni n'a pas permis à une partie de la population chagossienne de s'exprimer et donc n'a pas mis en œuvre le fameux droit à l'autodétermination qui découle de la résolution 15-14 du 14 décembre 1960. et il me paraît tout à fait incongru de comparer la situation chagossienne avec celle de Bayot pour une raison simple, c'est que d'un côté on a une partie de la population qui était des autochtones qui n'ont jamais été consultés, qui ont été contraints de quitter leur territoire et de l'autre une population qui à plusieurs reprises a manifesté son amour tellement profond pour la France puisque Bayot a été consulté au moins à six reprises et à chaque fois la population de Bayot, Bayot a manifesté très clairement son désir de demeurer au sein de la France et donc de ce point de vue on peut considérer si on venait à interpréter l'avis de la CIG du 25 février 2019, on peut l'interpréter en ce sens que la population maoriste ayant pu s'exprimer, une volonté authentique et totalement claire et a été constatée, on peut dès lors considérer que le droit de peuple a pu être exercé efficacement et donc la condamnation n'a pas lieu d'être. Mais bon, en même temps, il y a eu un précédent, il y a eu une condamnation en 1976, mais là encore j'insiste, il s'agissait d'une condamnation par l'Assemblée générale de l'ONU, et non par le Conseil de sécurité et l'Assemblée des résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU. Vous m'excuserez les internationalistes qui m'écoutent, mais ces résolutions n'ont aucune portée. J'ai osé même dire qu'ils avaient la même force qu'un pistolet à eau, c'est-à-dire une portée un peu décorative, on le sait tous. Et il faut également ne pas oublier le droit national, le droit interne qui a quand même sa part significative, puisqu'on le sait, chaque État organise souverainement la capacité de réception des normes étrangères à son ordre de juridiction, et la France le prévoit dans l'article 55 de la Constitution, et l'article 55 de la Constitution ne reconnaît absolument pas les résolutions, ni même la coutume internationale. Et paradoxalement, c'est également le cas des Comores, qui passent des années à réclamer Mayotte, alors que leur Constitution ne reconnaît aucunement les résolutions de l'ONU, ce qui est tout à fait paradoxal. Donc voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter pour enrichir le débat, avec toutes mes excuses pour le temps un peu trop de contracter parfois. Merci. Il y a Frédéric Rousseau également qui souhaitait poser une question, et Laurent Cermet qui demandait ce que les différents intervenants pensaient de cette relation ambigüe par rapport à la notion d'indépendance dans le cadre de ces différences outre-mer. Oui, c'est Frédéric Rousseau, excusez-moi, je vous appelais de la réunion. En fait, je voulais savoir effectivement, avec le projet de loi 3D, est-ce qu'effectivement on tendrait, est-ce que c'est un outil qui tendrait vers une espèce de... je dirais, de différenciation des territoires, en demandant effectivement aux élus de proposer leur projet de territoire ? Est-ce qu'on ne va pas vers cela à travers ce projet de loi 3D ? Merci. Le projet de loi 3D, effectivement, vise à faire évoluer, à faire rentrer concrètement la différenciation, le droit de la différenciation sur les territoires. Alors, il a juste une précision, il est déjà en fait... Il y a une expérimentation qui avait été tentée, en fait, qui avait été amorcée il y a deux ans et qui a été standardisée, donc par un décret récent. C'est effectivement sur le pouvoir, la compétence qu'a le préfet de déroger aux normes étatiques dans un certain nombre de domaines, certes limités, mais quand même importants. Donc, la loi 3D, effectivement, va dans... Le projet de loi 3D va dans cette, effectivement, direction. Alors, qui, pour moi, sera limité parce que la distanciation telle qu'elle a appréciée et conçue, en fait, pour l'heure, par le ministère délégué, en fait, aux collectivités territoriales, c'est quand même light. Donc, ce n'est pas vraiment une révolution. On ne peut pas imaginer qu'à un instant, ça marque une sorte de rupture sur la règle. C'est plus, en fait, pour moi, de l'adaptation renforcée. Et sur la question de la différenciation par rapport, effectivement, à l'indépendance, je pense, pour moi, en fait, la France est une sorte de fédération de facto qui s'ignore parce que lorsqu'on justapose les 13 systèmes ultramarins qui sont tous différents les uns des autres, d'ailleurs, il n'y a aucun qui ressemble à un autre, il faudra moins ce qu'on pense. Et suite, d'autres systèmes qui existent dans l'Hexagone, France, la Corse, Paris, Lyon, Marseille, vous juxtaposé, vous vous rendez compte, effectivement, que vous avez, effectivement, un empilement, en fait, de systèmes qui, très clairement, décrit une situation qui vise à répondre, effectivement, sans le dire aux réalités, effectivement, immédiates, aux réalités du corps sociétal auquel elle s'applique. On ne traite pas, effectivement, la norme réglementaire à Paris, contrairement à ce que l'on pense, comme on la traite en Bretagne. C'est une réalité, en fait. On évite de le dire, mais c'est ça, la réalité. Sur le terrain, alors, j'ai la chance d'avoir, justement, au niveau de l'Outre-mer, mais on peut le faire dans l'Hexagone, c'est qu'effectivement, l'un des baromètres qui permet, effectivement, l'applicabilité très claire de vie, l'applicabilité de la règle de droit, c'est à travers les bâtonniers. Et donc, je vois très clairement qu'effectivement, comment est appliqué le droit au niveau des sujets de droit dans les procédures. Donc, il y a des différences, même qui sont au-delà des textes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques. Et pour vous répondre, je pense qu'effectivement, il faut le décorréler. La question de l'indépendance, pour moi, on peut parfaitement être français. Moi, je n'ai aucun problème, effectivement, à l'indépendance de la République. Je m'y inscris, d'ailleurs, très clairement. Simplement, je n'ai aucun problème d'être français. Simplement, je suis un français différent, comme effectivement l'est un Corse ou quelqu'un avec des réalités, effectivement, qui est de son bassin de vie, comme l'est le Breton, comme ce rêve. Je pense que c'est ça. On a trop peur de penser qu'effectivement, l'Outre-mer, c'est autre chose. Mais en fait, c'est le même problème, simplement dans des bassins de vie différents. Voilà. Donc, il n'y a aucune incompatibilité, à mon sens, de vivre sa réalité de bassin de vie et continuer à partager, effectivement, des règles de la nation française, voire, effectivement, puisque je suis très attaché à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, il n'y a qu'à être européen. Merci. Pour tous ceux qui s'intéressent à la question du fédéralisme, je vous invite au mois de juin prochain à lire un petit ouvrage qui sera en accès libre sur Internet, sur le site de la maison de la Mélanésie, Paul de Déquerre. Et c'est un ouvrage, donc, co-dirigé par un certain Jean-Yves Faberon, que certains parmi vous connaissent, et moi-même. Je le connais. Pour continuer à la réflexion sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, là, nous co-dirigeons un ouvrage sur le fédéralisme qui va paraître en juin. Et vous pourrez y retrouver, par exemple, une contribution de Jacques Ziller. Donc, il y a également Hélène Pongérard qui a levé la main. Hélène ? Je suis heureuse de vous retrouver aussi et de participer à ce cycle de conférences qui me permet de revoir plusieurs visages amis, spécialistes des Outre-mer, notamment européens. Et donc, moi, j'aurais voulu réagir également par rapport à la question de Guylaine qui interroge beaucoup sur la différence statutaire entre RUP et PTOM. Quel statut choisir ? C'est une question qui se pose à plusieurs reprises à différents territoires. Elle s'est posée à Mayotte, à Saint-Barthélemy. Saint-Martin se pose la même question. Et Guylaine se pose la question pour la Guylaine. Donc, les collègues ont effectivement évoqué les avantages et les contraintes des deux statuts qu'il faut bien peser pour déterminer l'évolution statutaire en fonction des besoins socio-économiques du territoire, du projet de développement poursuivi, des données aussi géographiques qui vont déterminer au terme, je pense, d'une étude d'impact, le meilleur statut à choisir. Alors, pour revenir quelques chiffres peut-être concernant Mayotte, Mayotte a fait le choix de délaisser le statut de pays et territoires d'outre-mer pour celui de RUP. On note par exemple qu'au titre du 10e FED pour la période 2013, elle bénéficiait de 22,92 millions d'euros au titre du FED. En revanche, donc, pour la période courante 2014-2020, en tant que RUP et non plus en tant que PTOM, son enveloppe budgétaire au titre, cette fois-ci, des fonds structurels et d'investissement européens a explosé par rapport aux 22 millions d'euros puisqu'on est passé à plus de 320 millions d'euros avec les fonds structurels d'investissement européens et je ne compte pas les poséis agricoles notamment. Donc, c'est l'argument budgétaire qui a été retenu par Mayotte pour l'évolution de son statut. Saint-Barthélemy a fait un autre choix. Saint-Barthélemy, qui était RUP, est devenu à partir de 2012 pays et territoires d'outre-mer parce que, pour sa part, elle a souhaité s'affranchir des normes européennes trop contraignantes pour pouvoir conserver sa recette principale, contraire au principe de libre circulation des marchandises et pour pouvoir aussi s'affranchir des normes trop coûteuses dans la zone américaine en matière d'approvisionnement en biens de consommation courante, en produits pétroliers. Donc, voilà, ce sont vraiment des raisons casuistiques et de politique publique qui permettent de déterminer le choix à retenir pour répondre à Guylaine sur ce plan-là, en complément d'information par rapport à ce qui a été très bien dit par Didier, Jacques et Thomas. Et je souhaitais aussi, moi, intervenir sur l'intervention de la représentante RUP. Il est dommage qu'elle nous ait quitté. Elle a évoqué, effectivement, une mesure phare et Florence est au courant, puisque j'ai travaillé pour elle sur le Fonds social européen et sa contribution à la cohésion sociale des rupes françaises. Effectivement, j'ai vu qu'une nouvelle mesure phare au titre de l'article 349 TFUE, donc, va voir le jour dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel post-2020 et la prochaine politique de cohésion. Alors, il y a eu des évolutions, là aussi, et c'est tout l'important, comme l'a expliqué Didier, de la procédure législative européenne, donc ordinaire et spéciale. Alors, concernant le FSE+, je note qu'au départ, en mai 2018, le montant de cette allocation qu'on pourrait qualifier de FSE+, sur coût, qui est en fait une allocation qui ressemble au FEDER sur coût, eh bien, à l'origine, c'était 377 milliards d'euros dans la proposition de la Commission de mai 2018. Le Parlement européen l'a amendée en mars 2019 pour faire évoluer cette dotation à 424 milliards d'euros. Et effectivement, comme l'a expliqué Didier, la présidence finlandaise, dans le cadre de son cadre budgétaire arrêté en décembre 2020 pour le cadre financier pluriannuel, a ramené cette allocation à 370 millions d'euros, ce qui, bien sûr, a beaucoup ému notre député européen, Yunus Omarji, qui défend bien les régions ultra-périphériques. Il s'est beaucoup insurgé contre, on va dire, le conflit qu'il y a entre l'utilisation, alors là, je parle peut-être pour les spécialistes, entre l'article 294 TFUE, procédure législative ordinaire, politique de cohésion 2021-2027, et l'article 312 TFUE, pour l'adoption du cadre financier pluriannuel, et donc là, il se disait qu'on ne pouvait pas revenir sur des amendements qui avaient été adoptés dans le cadre de la politique de cohésion au titre du cadre financier pluriannuel. Donc là, se pose vraiment la question du rôle du Parlement européen pour défendre les rues, car c'est un véritable combat, comme l'a expliqué la représentante des rues, pour les rues, c'est un combat sans fin. Hélène, effectivement, participe à un ouvrage qui s'appelle « De la cohésion sociale » et qui va être publié chez l'Armatan prochainement, dans lequel vous pourrez trouver une contribution sur fonds sociaux européens et cohésion sociale par rapport aux régions ultra-périphériques françaises. Et Didier Blanc participe également à cet ouvrage sur un sujet que nous avons abordé en partie aujourd'hui, « Outre-mer et égalité réelle, l'égalité par la différenciation ». Donc, voilà, je voulais simplement vous donner ces quelques éléments. Jacques Ziller, lui, intervenant dans l'ouvrage sur « L'Union européenne et la cohésion sociale ». Donc, tout un ensemble des personnes qui sont présentes contribuent à cette réflexion générale. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a une dernière question avant que je ne cède la parole à Jacques Ziller, qui souhaitait dire un mot de conclusion ? Alors, Jacques ? Je ne répondrai pas à la question de Laurence Hermé parce qu'elle ne s'adressait pas à moi. Elle s'adressait à tout le monde en disant que tout le monde pouvait y répondre. En disant, mais comment les conférenciers interprétaient cette relation ambiguë par rapport à l'indépendance ? Alors, je vais vous donner sur ce... Après, je fais une autre remarque. J'ai une expérience. Il y a quelques années, j'ai parlé à la moitié de tous les fonctionnaires d'un État souverain. La moitié de l'ensemble des fonctionnaires d'un État souverain. Ils étaient dans une petite salle, il y avait 50 personnes. C'était la République de Saint-Marin qui est un État souverain depuis toujours. Si vous me permettez cette vulgarité, ça lui fait une belle jambe, un État souverain. Si la République de Saint-Martin peut dire qu'elle était un État souverain. La République de Saint-Martin est insérée dans le territoire italien. Si demain, il vient à l'esprit d'une entreprise interne de fourniture d'électricité, de couper le courant, il n'y a plus de courant, etc. Donc, simplement pour dire, je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière générale. Quand on voit l'indépendance de l'Australie, ça est l'indépendance totale de l'Australie, qui n'est pas dans une fédération, qui n'est pas dans une confédération, qui n'est pas dans une Union d'État, même pas avec la Nouvelle-Zélande qui n'en voudrait surtout pas. Ce n'est pas du tout la même chose que l'indépendance du Royaume-Uni, qui est à 30 kilomètres de la côte française, dont la moitié des échanges se fait avec l'Union européenne, etc. Alors ça, c'est juste sur la question de l'indépendance. Je crois qu'on ne peut pas y réfléchir de manière abstraite. L'autre remarque, c'est qu'il faut toujours penser à la géographie. On a tendance à oublier. En métropole et à Bruxelles, il y a une ignorance totale de la géographie des Outre-mer. Et ce n'est pas étonnant. Alors, j'ai déjà raconté, mais je prends toujours plaisir à raconter l'anecdote quand je suis arrivé à l'Union européenne il y a plus de 30 ans. Le président de l'Université des Antilles de la Guyane revient de Paris. Il nous dit, j'ai essayé d'expliquer pourquoi il fallait des subventions pour que les étudiants guianais du DEA de Fort-de-France puissent avoir des bourses. Et on lui a répondu, pourquoi ils n'ont qu'à prendre le bateau le matin et le soir ? Je crois que ça illustre très bien tout ça. Donc, l'ignorance de la géographie, le fait qu'il y a très peu de ressources. Ça n'étonne pas qu'au ministère de la Justice, on ne sache pas grand-chose, mais qui a la connaissance, qui a le temps de s'occuper d'Outre-mer ? Et c'est bien pire à Bruxelles. C'est bien pire à Bruxelles. Il fut une époque, mais les choses ont bien changé, heureusement, où les PTOM, c'était un seul fonctionnaire qui s'en occupait la moitié de son temps, parce que l'autre moitié de son temps, il le dédiait aux ACP. Alors, quelle est la conclusion que j'en tire ? C'est qu'il y a un aspect qui est notre métier, qui est le droit, et l'autre qui est le métier de la lobbyiste des RUP, qui est extrêmement important. Par rapport à la situation que j'ai connue il y a 30 ans, c'est un progrès extraordinaire, parce que malgré l'ignorance géographique, les RUP, on les connaît. On les connaît à Bruxelles, ce sont ces casse-pieds qui viennent nous demander des choses, et qui sont aussi sympathiques, parce qu'ils nous invitent dans des beaux endroits. C'est ça, le lobbyisme, c'est essentiel. Et la géographie, c'est la même chose. Quand on parle de contraintes, ça demande une étude extrêmement précise. Qu'est-ce qui est une contrainte qui n'existe pas ? Et pour conclure toujours sur les contraintes, de mon expérience en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, beaucoup moins à la Réunion, évidemment, j'ai déduit que très souvent, on impute aux droits européens des contraintes qui ne sont dues qu'au fait qu'on fait partie de la République française, et qui ne seraient peut-être pas levées si on était un État indépendant. Donc, c'est entreprise par entreprise, c'est situation par situation qu'il faut regarder si on a des contraintes, d'où elles viennent, s'il est souhaitable de les lever ou pas. Quand on pense aux contraintes imposées par l'étiquetage obligatoire selon les droits européens, est-ce que c'est une contrainte si grave que ça, que de devoir dire d'où vient un produit, s'il contient des substances dangereuses ou pas ? Donc, c'est extrêmement difficile, et je crois qu'on n'a aucune solution tout à fait prête. Merci beaucoup pour cette intervention et pour ces derniers mots. Donc, d'avoir pu souligner justement les contraintes, mais on a vu aussi les forces qui pouvaient se présenter à travers et par la voie des Outre-mer. Donc, je vous remercie chacun. Je vous convie, pour tous ceux qui le souhaiteraient, à nous retrouver la semaine prochaine, les 12 et 13 mai respectivement, le 12 mai, sur un sujet dont Patrick Lingibé parlait tout à l'heure, « Celui de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes ». Donc, ça, c'est mardi à 10h du matin, heure de Guyane, 15h, heure de Métropole. Et donc, 17h pour la réunion. Les réunionnais étaient très présents aujourd'hui, que ce soit par les étudiants ou par les enseignants. Donc, sans oublier Mayotte, qui était également avec nous. Donc, ce sujet très important sur les violences faites aux femmes. Et c'est Éric Martinand, qui est maître de conférences associées à l'Université Lyon 3 et un spécialiste en santé publique qui interviendra. Le 13, Dominique Breillat vous propose une conférence sur les Guyanes. et d'autres conférences se suivront jusqu'à la fin du mois pour tous ceux qui le souhaitent. En tout cas, un très grand merci. Au plaisir de vous retrouver chacun. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.